Bonjour, 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 on est ensemble aujourd'hui pour faire ce qu'on n'a pas fait hier, c'est-à-dire inspecter les équipes qui ont été jouées dans le premier gros tour online en règlement F, il y a pas mal de petits tours qui se jouent mais là celui-ci c'est vraiment le seul avec un grand nombre de joueurs puisqu'il y en avait, je ne dise pas de bêtises, est-ce que je peux avoir le nombre quelque part ou alors il va falloir que je scroll, non ? Oh, il faut que je scroll, vas-y, la flemme, show all players, essayez de jouer tout en bas, ok, il y avait 768 joueurs, donc c'est big, c'est big, c'est un joueur américain qui a organisé ça, je crois qu'il a, je crois qu'il y avait un truc caritatif, je crois, je crois, je crois, je crois, je suis pas sûr, Thomas Hayden qui a organisé ça, du coup, comment ça se fait que j'ai pas eu de notif ? J'ai pas rien, c'est pas ma faute, je vais m'impacher ça sous les yeux, on va se pencher là-dessus tout de suite et maintenant, puis en plus j'étais en coaching ce matin et du coup j'ai eu déjà un peu l'occasion de voir pas mal de choses parmi ça, donc ce tournoi a été remporté par Dart, c'est un joueur américain senior, c'est un joueur senior qui a remporté ce tournoi, d'ailleurs, il y a aussi Robbie, puisque je parle des seniors, Robbie qui est le vice-champion du monde senior 2023 et si on regarde, et bien dans un premier temps l'équipe du vainqueur, de toute façon, on va en regarder pas mal, on va se pencher sur tout ce qui nous tape aux yeux, puis on va regarder les usages de chaque poké aussi et si on regarde l'équipe du vainqueur spécifiquement, et bien nous voyons que Entei a remporté le tournoi, c'était pas forcément un pokémon qu'on attendait au top quand on a commencé à théoriser le règlement F, je pense, mais Entei a eu beaucoup beaucoup de succès, c'est l'un des pokés qui a les meilleurs, enfin c'est l'un de ceux qui a le meilleur winrate avec Irfoudre aussi je crois, visiblement ça gagne très très bien Entei et puis majoritairement avec la veste de combat, avec attention, il prend pas intimidation, il prend pas bluff, il a terra normal vitesse extrême, défensivement terra normal c'est correct, offensivement c'est sympa, en fait je trouve que c'est pas, ça a pas non plus un point fort énorme, c'est là où ça m'étonne que Entei ait eu autant de succès honnêtement, mais à côté de ça on a des pokés qui aiment pas trop se faire intimider, on a le Hoggerpone, le Ogyane et le Demeteros, donc on est bien content d'avoir Entei qui au moins ne subit pas ça, et à côté de ça on a un Float Mesh Booster Energy en vitesse, c'est évident parce qu'on a vent glacé, on a un Irfoudre avec les lunettes filtres, pas de terrain plante mais on a les lunettes filtres, intéressant, est-ce que Gauley est chiant pour le reste de l'équipe, contre Entei ça va, contre Hoggerpone ça va, surtout le O parce que, non pardon excuse-moi, surtout le feu, non pardon, j'ai déjà dit une bêtise, là c'est le O, bon Bojane il le tape un peu, Demeteros il peut le taper avec la Terra, ouais mais t'as qu'un seul Pokémon qui est naturellement immunisé, donc pour éviter de passer par une Terra, ça fait pas de mal d'avoir les lunettes filtres ou quelque chose comme ça, parce qu'on a pas un Golden Go, voilà. Pourquoi il s'appelle Chien Power en anglais ? Ça vient du chinois donc j'avoue que je saurais vraiment pas te dire. C'est le tournoi Ronde Suisse B1 ? Oui certes, certes, c'est vrai que mon honnêteté intellectuelle m'a pas fait préciser que c'était j'ai oublié honnêtement. Oui effectivement les Rondes Suisses se sont jouées en B1, il y a eu 10 Rondes Suisses, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais bon c'était quand même un Open Simlist. Je pense que ça a quand même un petit peu de valeur. En vrai j'avais zappé. Il y a Terra Stellaire sur le Baogian, j'avais fait la vidéo sur quels Pokémon sont des candidats pour porter Terra Stellaire, Chien Power était l'un des candidats, et c'est pas le seul Baogian Terra Stellaire qui est allé loin. En fait les Chien Power qui sont allés loin, ils avaient presque tous Terra Stellaire, a priori. Qu'est-ce qu'il y a de particulier là-dessus ? Bah en fait on pourrait se dire ouais c'est du Chien Power Dracolos, mais le Dracolos bon, il tape beaucoup moins fort, mais il craint beaucoup moins de choses. C'est un peu l'idée, avec un NTV plutôt qu'un Dracolos Bordochois par rapport à ce qu'on a connu avant. On a même Aboiement, en vrai, on a même Aboiement qui n'est pas du tout dans cette optique-là, au final. On a Ice Spinner sur le Chien Power, c'est vrai que Wimessir avec Chef de Fer est insupportable, donc il y a des belles raisons de jouer Crio Pirouette plutôt que Chute Glass, beaucoup plus qu'avant je trouve. Là c'est plus une question de casque brut, parce qu'au final le casque brut on va l'avoir encore sur Gaulet, sur Phare et Giraffe, mais ça va être un peu plus marginal qu'avant. Donc logique, ouais. Et Raging Bolt Safety Googles, avec à la fois de Thunderclap et de Seabolt, et ça vous verra peut-être évident si vous m'entendez le dire comme ça, mais force est de constater que que Irfoudre, c'est pas comme ça qu'il a le mieux réussi, parce qu'on a vu plusieurs aller très loin avec les restes, et uniquement Thunderclap comme Move Electric, pas de tonnerre. Il n'y a pas grand chose à dire de plus sur cette équipe, je pense que c'est une équipe qui prend ses trades, avec le chien Pao, il n'essaie pas de se placer, il n'a aucun placement, son seul speed control c'est Icewind de Flutter, mais en même temps il a des bonnes priorités quand même. Il a Thunderclap avec Terra Elec pour augmenter les dégâts si nécessaire, il a Sucker Punch, il a Extreme Speed, bon, ça va. Mais en vrai quand je vois ça je ne suis pas en mode, ah ouais putain cette équipe elle va tout casser, je me dis vraiment vraiment pas ça. Donc j'aimerais voir en pratique contre plusieurs match-ups différents pour comprendre pourquoi cette équipe elle a bien fonctionné. Futur champion ce genre s'il gagne un tournant en 14-0 alors qu'il est encore en senior. Ah avec les rondes en BO1 du coup parler du score parfait ça a moins de valeur effectivement. Chien Pao, Terra Stellaire ça sent bien. Ouais ouais dans la vidéo, c'est ce que je disais juste avant, dans la vidéo sur Terra Stellaire, Chien Pao c'est l'un des meilleurs candidats parce que sur qui est-ce qu'on veut Terra Stellaire ? Sur des Pokémon pour qui la Terra défensive a peu de sens donc avec la ceinture force ben ça fait pas trop de sens. L'intérêt de Terra Spectre c'est bluff, c'est vitesse extrême et c'est Vampipoie aussi. Mais là l'avantage de Chien Pao avec Terra Stellaire c'est que tout en gardant la ceinture force, tu peux avoir un boost de dégâts là où certains jouaient l'orbe vie sur Baogian et si je ne m'abuse, Simone Sandvito après avoir gagné Lille, il a continué à bien performer mais avec Baogian, avec l'orbe vie et ça change totalement les calques. Les flottes mèches qui sont calculées pour tenir ça, ils le tiennent plus du tout. Et bah du coup un Chien Pao qui Terra Stellaire sans avoir l'orbe vie, il va chercher les flottes mèches qui calculent pour survivre. Alors avoir évidemment un Chien Pao jovial qui fait créo pirouette, est-ce qu'il tue un flottes mèches qui cherche à tenir chute glace rigide, bon ça va probablement pas être garanti dans ce cas là. Oui le fait qu'on soit en 9 aussi atténue toujours un petit peu les choses effectivement. Donc ça c'est pour l'équipe du vainqueur. Alors il y a plein d'équipes sur lesquelles j'aurais envie de m'arrêter, plein de poké genre, je sais pas, il y a Glimora là-dedans, j'ai envie d'aller voir. Alors bon c'est un peu chien parce qu'il n'y a pas les sprites de tous les pokés, donc en gros s'il n'y a pas le sprite du poké c'est que c'est un nouveau paradoxe. Parce que pour tous les autres, il y a les sprites. Ouais c'est toujours Chef de Fer, Raging Bolt, ouais c'est toujours eux, c'est jamais autre chose. En même temps, Arcaludon aussi, en gros c'est le nouveau poké. Les pokés qui sont véritablement nouveaux, ceux qui reviennent, ils avaient déjà leur sprite sur Limitless. Alors l'équipe du second, et vous allez vous dire, tiens j'ai déjà vu ça quelque part. Oh c'est le 6 que j'ai joué il y a plusieurs semaines. Oh tiens donc. Merci Soupouf pour le 15ème mois, merci beaucoup. Tout le monde peut participer à ces gros tournois ? Oui oui bien sûr, c'est des tournois communautaires. L'inscription était payante je crois, là-dessus, je sais plus. Non c'est autant de joueurs, je sais pas si l'inscription était payante. Je suis pas sûr. Et oui c'est le 6, alors évidemment il y a plusieurs sets qui sont différents. Ici le Float Mesh il a booster énergie, ça veut dire que le Hirfoudre n'a pas booster énergie. Là il a les restes avec Terraplante et Plénitude. Et ça c'est vachement intéressant je trouve. C'est vraiment très intéressant. Hirfoudre, donc voilà, ce set existe. Bon ça marche pas trop comme ça dans le format officiel de dire oui, on joue tel poké avec tel set. Ça va plus loin que ça, mais là, Hirfoudre avec Plénitude ça existe. Et c'est vrai qu'une fois que t'as fait une Plénitude, bon tu manques pas vraiment de dégâts. Donc t'as plus de dégâts après une Plénitude que si t'as juste booster énergie. Et t'as le boost en défense spéciale qui fait vraiment pas de mal. Puisque même sans Terra, du coup les éclats magiques des Float Mesh en face, ça te fait pas trop peur. Même pouvoir le nerf du coup c'est beaucoup moins grave. Et une fois que t'as Terra, un poképlante avec un boost en défense spéciale et avec les stats de Hirfoudre, ça n'a pas peur d'énormément de choses. Après Draco Shock, A plus 1, ouais t'as pas de quoi tuer un Insi, mais bon, c'est déjà pas mal. Assez bulky pour tenter de se placer, oui clairement. Raging Wolf, complètement assez bulky pour ça. Ses stats sont fantastiques, voilà. Il peut clairement se permettre. Grosse différence avec ce que j'ai joué aussi, c'est le Shifours, l'objet du Shifours. Là, il a le mouchoir choix. L'équipe est assez lente sans ça ? Oui. Oui, certes, l'équipe est assez lente sans ça, c'est vrai. Mais on a quand même l'appui sur Boreas. Enfin, ça n'empêche pas, c'est vrai qu'on pourrait manquer un peu de dégâts avec Shifours si on n'avait pas l'appui sur Boreas. Et on a Abri, on n'a ni Provoke, ni Vent Glacé, ni je ne sais quoi sur ce Boreas. Après, on n'a pas Covered Cloak. Donc, sans Covered Cloak, ça peut être un peu compliqué de ne pas avoir Abri. Et du coup, dans ces cas-là, on peut penser au Mirror Boreas. Mais quand tu as Raging Bolt et deux utilisateurs de Bluff, ça paraît moins indispensable d'avoir Covered Cloak sur Torn. Son de vie à drop pour aller dormir. Je jure que ce genre de truc arrive souvent dans les Torn Online. Non, je la jouerai après. Non, mon ref, je ne suis pas un bot qui envoie des pokés. Désolé. Attends, tu veux quoi ? Tu veux un Iron Boulder, Shell Bell ? Mais pourquoi tu veux Shell Bell, mon ref ? Terra Rock, Shell Bell. Attends, mais c'est pour les... C'est pour faire les raids, non ? Attends. En Beat Ball, d'accord. Il n'y avait pas besoin de lui mettre un... Un Théo. Mais bon. En tout cas, merci à lui. Bref. Ouais, bah voilà. Le 6, bon, il y a quand même pas mal de différences. Surtout le set de Raging Bolt et l'item du Ursh. Et accessoirement, il y a Terra Dragon sur le... Sur le... Incy. Pas de Terra Plante. Terra Dragon, l'avantage, c'est que tu gardes la résistance feu. Ça fait pas de mal. J'imagine que Augur Pond Feu... Ouais, Augur Pond Feu doit lui faire peur, je pense. Parce que tu peux pas trop compter sur Torn contre lui. Enfin, pas toujours. T'as beau poser la pluie, bah t'as quand même peur pour ton Shifours. Ton Ria Boom se fait bien toucher. Ton Raging Bolt, si Terra, il se fait toucher. Donc si ton Incy, Terra et qu'il est faible lui aussi... Ouais, ça peut être problématique. Donc Terra Dragon sur Incy, on va beaucoup le revoir. Je vous le dis. Qu'est-ce qu'on a de sympa ? Ah oui, bah Registeel. Bon, là, je suis en train de faire littéralement les premières teams. Je vais pas regarder toutes les teams, mais voilà. Donc Roby, le vice-champion du monde senior. C'est celui qui est allé le plus loin avec Registeel, qui est une vraie menace. Donc on retrouve beaucoup Augur Pond O, plus Demeteros Avatar, plus Latias, plus Scalperer, ou parfois l'un des deux. Pas forcément Scalperer, pas forcément Registeel, peut-être juste l'un des deux. Là, il y a carrément les deux à la fois. Est-ce que tu fais du monotype de temps en temps ? Non, je joue compétitivement. Je vais pas m'amuser à me tirer une balle dans le pied à jouer monotype. Pourquoi je ferais ça ? Terra Grasse, Riaboum ? Où est-ce que t'as vu ça ? Dans la team d'avant ? C'était Terra Grasse ? Ah bon ? Avec la veste ? Ah ouais, il est Terra Grasse. Ah ouais. Ça m'étonne. Ça m'étonne beaucoup. Ok. Je pensais qu'il était Terra Feu. J'ai même pas fait attention, parce que ça me paraissait évident qu'il soit Terra Feu, mais il ne l'est pas. Du coup, le Registeel ici, il a abri. Ok, ça c'était pas certain. Mais il a pas Amnésie, du coup. C'est vrai que je regarde les autres Registeel. Est-ce qu'il y en a qui jouent Amnésie ? Ou est-ce que juste les gens jouent Max Défense Spécial et mettent un mur de fer ? Bon, le Lando à Avatar, c'est l'une des plus grosses menaces actuellement. C'était déjà devenu une menace de zinzin à la fin du règlement E. Mais là, même en règlement F, c'est toujours très 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 menaçant. Avec Latias, Augur Pawn O et du Steel Type. Ça fonctionne bien. Alors, c'est vrai que c'est pas pratique de poser vent avec Latias. Bon, il a une bonne vitesse, d'accord, mais il a pas Farcer. Mais tu considères que contre un Poké qui va peut-être faire Provaque avec Farcer, donc genre un Boreas, t'as King Gambit qui est excellent contre lui. Et à lui tout seul, ça justifie de s'en foutre ? Ça me paraît un peu exagéré, moi, perso. Ça me dérange un peu. Mais Latias, de son côté, c'est aussi une excellente réponse à Demeteros Avatar parce que, regardez, il a Lévitation et Terra Poison. Donc déjà, naturellement, il a pas la faiblesse Poison et il craint rien sur les attaques Sol. Si Terra, en plus, il a la résistance Poison et naturellement, il a un bulk spécial qui est phénoménal. Du coup, il le tient hyper bien. Et en plus de ça, que le Demeteros, s'il soit Terra ou pas, parce que c'est toujours Terra Poison sur Demeteros Avatar, eh bien, il a toujours de quoi le tuer. Toujours. Même sans... Je pense qu'il faut très peu d'invest à Latias pour tuer à 100% un Demeteros Avatar avec... avec Balbrum, hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire pour ça, hein. Dessou non plus, il le joue pas avec Amnésie. D'accord, OK. Non, règlement F, il n'y a pas de restreint. Non, 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 pas encore. Je sais pas quand ça commencera, mais il n'y en a pas encore de restreint pour l'instant. On changera de règle le 1er mai, mais on n'a pas encore de détails sur quel ruleset on aura. On le saura début avril. Flutter Specs et AC Win. Bon, de toute façon, le quatrième move, ça peut être plein de trucs différents. Tu le cliques pas souvent. OK, moi j'ai une question. Comment il bat Dondozo ? Il n'a aucun match-up Dondozo. Alors qu'il pourrait avoir Perichetong sur son flutter. Après, il n'a aucun bluff. C'est compliqué de profiter de Requiem si tu n'as jamais bluff. C'est un peu algorithmique déjà, c'est un peu relou. Mais bon, après Dondozo a disparu de la circulation. Mais si tu n'as rien pour le gérer, tu n'as rien pour le gérer. Ça peut revenir. Compliqué, je trouve qu'il a beaucoup de problèmes. Je trouve qu'il a beaucoup de problèmes. Mais ça n'empêche pas que tu dois être capable de gérer ça. Il essaie de crit Kudgel. Bah, Kudgel haut. Kudgel haut sur Dondozo, qu'il soit Terra, Plante, Dragon ou Gitterapa. Dans tous les cas, bon, il s'en fout un peu. Qu'est-ce qu'on a de sympa ? Bah tiens, le quatrième. C'est intéressant, on a que des trucs différents là, à voir sur les premières teams. On voit vraiment des archétypes très très différents. Ça veut dire qu'il y a plein d'archétypes différents qui sont allés loin dans le tournoi. Puisque là, on a du chef de fer avec Ouimessir. Ça, c'est marrant. Ça ressemble à un truc que j'ai préparé pour les équipes d'emprunt. Donc, on a d'un côté, l'audio est évident. Ouimessir, chef de fer. On pose le champ psychique, on en profite pour vaste pouvoir. Terra Psy, en plus, sur chef de fer. Toujours plus. Moi, j'aime bien Terra O. Bon, lui, il joue Explo Force, j'ai envie de vomir. Mais j'aime bien Terra O avec Terra Blast parce que ça va chercher des trucs que tu as envie de toucher avec chef de fer. Genre Incy. Mais là, t'as Chefours haut et t'as Demeteros pour Incy. Donc, en vrai, c'est OK. Et du coup, tu joues sur tes points forts avec Terra Psy. T'as Kion Cutter, c'est vraiment super comme move. Vraiment, c'est trop trop bien. Tu tues tous les flutters. Tu tues tous les chiens pas haut. Tu tues tous les Wim en un seul coup, mais en une seule attaque, on va dire. Ça fait deux coups, t'as compris l'idée. De Kouroussin, j'ai envie dans le top. Pas dans le top, mais un peu derrière, on en voit quelques-uns. Et t'as quand même un côté où... Dans tous les cas, ça tape très vite. C'est juste que soit t'as de la redirection, soit t'as du speed control. Puisque t'as Chiyu avec les lunettes choix, qui lui aussi peut se faire aider par Wim et Sire. Ça n'empêche pas. Terra Ghost avec Indity, d'accord. Je l'imaginais Terra Feu là-dedans. Ou peut-être Terra Plante ou Terra O pour résister à Chefours. Pourquoi pas. OK. Le Lando ici, la Sense Tear Storm. Entre ça et clonage, il y a débat, mais selon d'une équipe à l'autre. Là-dedans, je pense que c'est pas mal d'avoir des dégâts de zone qui compensent bien ceux de type T. Le terme tech, ça veut dire quoi ? Une tech, avoir une tech, c'est avoir quelque chose de très spécifique pour répondre à quelque chose de très spécifique. Genre, si je mets Explo Force sur Iron Crown, c'est une tech contre Félinferno, par exemple. Si je mets Ice Spinner sur mon chiffre ou Scarf, c'est une tech contre Gorithmic. Bon, Gorithmic n'est pas un bogan très spécifique, c'est un bogan extrêmement commun, mais voilà, c'est l'idée. C'est un truc qui sort un peu de la norme et qui va servir pour un usage très 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 précis. OK, donc ça c'est bien agressif. Tu mets ton champ, tu forces l'adversaire à répondre aux problèmes des gros dégâts de zone de Chef de Fer. Une fois que ton Wim et Sire, il est mort, ça tombe aurait à ce qu'il rentre. Et qui peut mettre son vent arrière. Et du coup, ton Chef de Fer, il continue de faire son travail. Et donc, il dit à l'adversaire, vas-y, réponds à cette problématique, vas-y. Et il faut être capable de gérer ça. Il faut être capable de le gérer. Là, ce qui est bien, c'est que ça permet de voir tout ce qu'il faut respecter. Là-dedans, il est comment le Golden Go ? Il a Nasty Plot ? Ouais, il y a la redirection de Hogger Pawn. C'est Hogger Pawn haut là-dedans. C'est bien avec Shiyu Flutter. Cover Clock Wim avec Crocolarme. Crocolarme là-dedans, c'est fort. Shiyu Sash aime beaucoup Crocolarme parce que du coup, vu qu'il n'a pas d'augmentation de dégâts de par son objet, ni par éventuellement Machination. Alors, il est bien content d'avoir Crocolarme de Farfaduvé. Puis ça sert à Float Mesh aussi. En plus, Float Mesh, booster énergie en vitesse. Lui aussi, il profite de ouf de Crocolarme. Donc, Crocolarme, vraiment, move très intéressant sur Farfaduvé. Encore aussi. En fait, c'est un peu horrible d'affronter ça parce que si tu veux essayer de te positionner défensivement, des choses comme ça, tu vas être sensible à Encore. Et sinon, tu es sensible à Crocolarme. Donc, tu as un peu un dilemme contre une équipe comme ça. Après, est-ce que le Golden Go me paraît bien babysit là-dedans ? Bon, en vrai, tu as un fake out, tu as un redirecteur. Ouais, pourquoi pas. Après, attends, mais le Flutter, il est booster énergie en vitesse ou en attaque spéciale ? Parce que s'il a un boost en vitesse alors qu'il n'a pas vanglaissé, ça me fait bizarre quand même. Ça ferait un petit peu bizarre. Mais bon, sachant qu'il a Wim, du coup, je doute un petit peu. L'impression qu'aucune team qui est allée loin dans le tournoi ne passe d'Undozo. Ça s'est déjà arrivé plusieurs fois dans l'histoire du jeu. Là, on a quasiment le même 6 que le premier. Là, on a du Metalos. Alors, ouais, Metalos, il y a pas mal de compos avec lui. Metalos avec Tacle lourd. Ils n'ont pas tous un deuxième Ouvacier. Il y en a beaucoup qui ont juste piste au point. Normal de ne pas avoir tant de Wim en haut. On va regarder les usages exacts des Poké. On va voir, on va faire vraiment une idée. On va regarder les Winrates aussi. Peut-être que ça nous donne une idée sur son Winrate. Chimpot, Terrastellaire là aussi. Incy, Safety, Goggles. C'est clairement pas le seul à être comme ça. Augerpon haut là-dedans. Raging Bolt. Encore une fois, encore le Raging Bolt avec les restes et Plénitude. Par contre, il n'a pas Terraplante ici. Bon, après, il y a Augerpon plus les lunettes filtres là. Plus Gollet, plus Chimpot qui touche tous les deux bien Gus. Bon, ça va. Je pense que le match-up Gollet n'est pas trop mauvais pour cette équipe. Donc, on a un seul speed control. C'est 20 glacés de flotte mèche. Donc bon, on peut considérer qu'il n'y en a pas. Mais, grosse priorité avec Sender Clap, Bullet Punch, Sucker Punch. Donc, intéressant, intéressant. Iron Crown là-dedans. D'accord, encore. De toute façon, Iron Crown, on le retrouve souvent avec Boreas. Parce que voilà, t'as ton Wimessir qui meurt. Bah, voilà, t'es content. T'as Boreas qui rentre. Et l'adversaire, il est submergé de dégâts. Dessu, vice-champion d'Europe et d'Océanie en 2017. Merci, Rafi Kodin, pour la deuxième année. Merci beaucoup. Mais t'as gros, est-ce que tu caches ? Ah oui, pardon. Attendez, c'est mieux si je suis là ? Ouais, c'est un peu mieux si je suis là. Cresselia Safety Goggles, c'est le premier Cresselia du tournoi. Registeel n'a pas amnésie là non plus. En même temps, si t'as que Body Press, du coup, tu gagnes pas vraiment tout seul avec Registeel. Il suffit que tu tombes sur un type spec, c'est t'es baisé, quoi. Alors qu'avec Evislam, d'ailleurs, tu touches Flotte Mesh. Bon, contre Golden Go, c'est encore autre chose. Mais t'es censé lui faire peur à Golden Go avec d'autres choses, comme Insie, comme Lando, quoi. Urgrasse classique, Riaboum, Insie, Urshifu. En plus, là où c'est très fort ce Waterfire Grass, c'est que t'as le bluff de deux pokés. Et du coup, vas-y, la pression 2-1-1 que tu mets avec Shifours qui traverse l'abri avec des bluffeurs à côté, c'est insupportable. Mais t'as quand même moyen de... Enfin, t'as une win condition sur Registeel aussi. Il y a des stats qui peuvent le faire gagner tout seul après un mur de fer. J'imagine qu'il joue max défense spéciale et après un mur de fer, bon courage pour aller le tomber. Lando avec Sub ici, d'accord. Registeel, c'est quoi ses qualités dans la méta ? En fait, une fois qu'il a fait un mur de fer, bon courage pour le tuer. Bon courage. C'est quoi les terra d'ailleurs de Registeel ? C'est terra haut. J'imagine que ça veut jouer terra haut pour Shifours, parce que Shifours, avec ses coups critiques, il ignore les augmentations de défense. Après, je ne pense pas qu'ils jouent tous terra haut. Je pense qu'il y en a beaucoup qui jouent terra dragon. Là, c'est terra haut encore, d'accord. Je vais voir le prochain. Oh putain, par contre, il y en a deux qui sont très très hauts. Après, il faut descendre beaucoup plus bas. Bon, ce n'est pas des mauvais résultats. Terre à feu ici, ça m'étonne beaucoup plus. Après, le match-up Shifours, c'est peut-être meilleur avec ça, puisqu'il y a un Raging Bolt là-dedans. Surtout avec Booster Energy en plus. Là, tu sais que tu vas faire ton KO. Vraiment, tu n'en doutes pas. C'est limitless le site. C'est le résultat d'un tournoi précis. Ce n'est pas un peu passif ? En fait, c'est acceptable si le Pokémon est vraiment capable de gagner tout seul. Le but, évidemment, c'est de faire un ou deux KO pour que Raging Steel fasse tout ce qu'il reste à faire. Ou alors, forcer l'adversaire à t'empêcher de passer Raging Steel, mais donc pour que tu prennes des trades à ton avantage. Oui, c'est passif, mais c'est suffisamment bon pour se le permettre. C'est toujours la question qu'il faut se poser pour ce genre de choses. Et c'est aussi la question qu'il faut se poser pour Kourou Singe. Parce que Kourou Singe, ça force de jouer de manière assez passive pendant un moment. Et ce n'est pas forcément évident. Là, au Raging... Enfin, Kourou Singe, il ne peut pas être fort tout seul. Raging Steel, il peut être fort tout seul. Ça, c'est un gros avantage qu'il a. Il a hésité à faire le tournoi limitless d'aujourd'hui. Non, parce que je n'ai pas suivi ce qu'il y avait comme tournoi à dispo. Puis je n'étais pas en avance sur les tournages des vidéos des prochains jours. Demain ? Ah oui, je vous le dis, demain ? Demain, j'ai deux trucs à tourner. Et ensuite, je ne sais pas à quelle heure je vais stream, mais je vais faire un stream sur Duolingo demain. Stream Duolingo et je vais reprendre Duolingo en japonais de zéro. J'en avais fait un peu avant que je prenne vraiment des cours. Et on va voir jusqu'où je suis capable d'aller. J'ai pris la version payante. Bon, je résilerai parce que je ne pense pas que c'est une bonne appli pour apprendre les langues. C'est un jeu mobile, Duolingo, il ne faut pas le voir. Et on va voir où j'en suis, du coup. Donc voilà, ce sera le programme du live de demain. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant là-dedans ? Ouais, du coup, là, cette équipe-là. Ça, ce 6-là, là, il n'y a pas Registeel, c'est plus représentatif de l'équipe type. Ça, c'est vraiment le Big Six actuel du format. Avec le Latias qui va chercher Demeteros Avatar, qui est hyper bulky, qui a le casque brut, qui a Terra Poison. Voilà, c'est vraiment le classico. Flotte, mèche, lunettes chaudes là-dedans. Scalperer, pas forcément veste de combat, mais Scalperer, ici, c'est la norme. Demeteros Avatar, bien sûr, ça va chercher tellement de trucs. Vraiment, il faut avoir des réponses précises à ce truc-là pour ne pas être emmerdé. C'est quoi comme appli de l'an, plutôt ? Je n'en ai pas essayé d'autres, honnêtement. Je n'utilise pas d'appli de ce genre-là. J'utilise Anki depuis pas très longtemps. Ça fait genre une semaine. Et je sais que pour moi, c'est une méthode qui fonctionne très, très, très bien pour moi. Et je me dis, mais merde, pourquoi je n'ai pas découvert ça avant ? Pourquoi je n'ai pas utilisé ça plus tôt ? Parce que je me dis, putain, si j'avais commencé ça il y a six mois ou il y a un an, mais putain, mon niveau serait tellement meilleur maintenant. Mais bon, je ne peux pas revenir en arrière. Mais ce n'est pas du tout le même genre. De toute façon, ce n'est pas compliqué. Si tu veux vraiment apprendre, il faut dig un petit peu. Maintenant, on a tellement de ressources pour ça. C'est broken, apprendre les langues en 2023. C'est trop simple. Enfin, c'est trop simple. On a tout ce qu'il faut pour ça. Augerpone haut là-dedans. Incy. Là-dedans, tu te dis, mais c'est quoi le défaut d'une équipe comme ça ? Franchement, c'est grave solide. Bon, il faut qu'ils arrêtent de mettre Icewind sur les flutters. Ça, ça me trigger. Mettez Perich Tank, vous n'avez pas de match-up Donnozo. Vraiment. Non, sans déconner. Là, tu as Augerpone et Incy. Ça va, tu peux tanker le Donnozo pendant Perich. Ça va. Tu as même Sub sur Lando qui peut beaucoup aider contre lui aussi. Pour gagner ne serait-ce qu'une action. Mais ça peut faire la différence avec Perich. Mais voilà, cette équipe-là, vous devez la connaître. Absolument. Et vous devez au moins savoir ce que vous devez faire. Je ne vous dis pas que vous devez avoir un bon match-up parce que c'est très compliqué. Contre un truc qui paraît hyper équilibré comme ça. Mais ça, il faut vraiment connaître. Perich Tank, ça devient un match-up réjitile ? Oui, je suis d'accord. Perich Tank, pour moi, c'est juste un match-up pour tous les trucs qui essayent de ne pas mourir. Et comme là-dedans, surtout si tu as la veste de combat sur Kigambit. La rigueur, quand tu as dans cela, c'est plus simple. Mais si tu n'as rien pour augmenter vraiment tes dégâts, ça va être compliqué d'aller chercher ces trucs-là autrement que passer par un moyen détourné comme Requiem. Qu'est-ce qu'on a de sexy là-dedans ? Vous m'avez dit, on ne voit pas beaucoup d'équipes qui misent sur Trick Room. Je voudrais passer sur l'équipe de Barco Fierro. Je l'ai déjà vu, mais là aussi, il y en a Terra Dragon sur NC. Là, on a un truc qui parait hyper régulière, le genre de truc qu'on a un peu vu. Enfin, qu'on n'a pas vu tant que ça finalement, mais qui a eu énormément de succès quand on l'a vu. Genre Paul Tchoa, Marco Fierro, on jouait ce genre de truc au Worlds après ça. Sauf que là, on a Raging Bolt, là-dedans. Là où on aurait vu peut-être plutôt un Shifours, j'imagine. Et là, on a bien Perichlang sur le Flutter. C'est bien. Rugilune, dans ce Draco, on n'a pas vu beaucoup de Rugilune. Mais je me demande si Rugilune, ce n'est pas un Poké un peu sous-côté avec le Soleil. Je me demande s'il n'y a pas un truc sympa à faire avec lui quand on joue le Soleil. Après, il y a tellement de trucs possibles quand on joue le Soleil maintenant qu'en vrai... C'est même vrai pour un peu l'âge sablé, ce que je dis. J'exagère même pas, je pense qu'il n'est pas dégueulasse. Mais en vrai, non. Il n'est pas dégueulasse, mais tu auras 10 Pokéun que tu voudras mettre avant lui, en fait. Et Paume de Fer, toujours. C'est vrai qu'on le voit beaucoup moins, Paume de Fer. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Clairement pas. Et donc, vous m'avez dit Tricrome. Est-ce qu'on a quelque chose qui mise vraiment sur Tricrome ? On a fait Régir à Fireaging Bolt, mais de là à dire que sa mise sur Tricrome, c'est exagéré. Là, on a le Glimora, ça n'a rien à voir. Attends, on va aller regarder ça aussi. Glimora Power Herb. J'ai l'impression que tous les Glimora que je vois maintenant, ils ont Power Herb, ou presque. On a encore un Latias un peu similaire. Bon, là avec Terra Steel. Ouais, ça ressemble à ce qu'on a vu avec King Gambit, mais c'est en King Gambit. On a plutôt Glimora là-dedans. Bon, je ne suis pas trop convaincu par ça, honnêtement. Mais Glimora, si tu le laisses taper, il te tape très 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 fort avec Meteor Beam. Et si tu ne le laisses pas taper, tu dois t'y prendre d'une certaine manière pour son talent. Ou alors, tu as plutôt intérêt à avoir Gollet derrière, mais lui, il a un bon match-up contre Gollet. Il a Riaboom, il a Augerpone. Incy le tape bien, Latias le tape bien. Glimora le tape bien une fois qu'il est boosté, ou même juste le tour où il fait Meteor Beam. Après, Ludo n'a pas clonage quand même. Il y a un Suicune. Le premier Suicune. Le premier Suicune a abri. Ce qui ne me paraissait pas évident, mais il y a peu abri dans l'équipe, dans l'ensemble. Enfin, il y en a trois. Deux, c'est vraiment peu. Trois, ce n'est pas très peu en LG. Suicune avec la B-Citrus, Terra Plante, ça, je suis complètement d'accord. Laser Glace, souvent glacé. Ça dépend un peu de ce que tu veux. Ça dépend de ce dont tu as besoin. Est-ce que tu considères que vu que tu as avant-arrière, ce n'est pas nécessaire d'avoir plus ? Peut-être bien. Peut-être. Raging Bot Lifeform. Alors que Booster Energy n'est pas pris par le Float Mesh. Ça, je suis moyen d'accord, franchement. Je ne suis pas trop d'accord. Je préfère avoir Booster Energy là-dessus, quitte à ne pas l'avoir si je switch le Pokémon. Surtout qu'avec Suicune, tu veux faire un truc solide en début de game et ensuite, tu veux faire le travail avec ton Raging Bolt une fois qu'il rentre. Ouais, donc je ne sais pas. Je ne suis pas hyper convaincu. Pyrax là-dedans. Pyrax là-dedans. Pyrax, bien support. Avec même Zenith dessus. Ah oui, c'est parce qu'il a Zenith qu'il ne veut pas jouer Booster Energy sur Raging Bolt, d'accord. Je ne suis pas très fan. Je ne suis pas très fan. Pour moi, ça ne fait pas gagner dans des situations où tu n'allais pas gagner. Ça te fait gagner plus fort quand tu allais déjà gagner, mais je ne vois pas à quel moment ça te fait gagner là où tu allais perdre de jouer ça. Je ne suis pas emballé. Lando Scarf, Terragos. Tiens, c'est marrant ça. Terragos sur Lando. Ok. Avec Roque Tombe. Bon, Roque Tombe sur Lando Scarf, ça par contre, c'est sous-côté. Ça, vraiment, c'est sous-côté. Qu'est-ce qu'on a là ? On a encore du Entei. Gullging Fire. Putain, on ne l'a pas trop vu. Après, peut-être que j'en ai skip. Est-ce qu'on ne voyait pas le sprite ? Attends, du coup, c'était celle-là. Pourquoi je Zenith si pas de Booster Energy à côté ? Alors, attention. En gros, Booster Energy, ça te permet d'activer directement l'effet que te donne Protosynthèse ou Quark Drive. Du coup, justement, ça se marche dessus. Si tu as Booster Energy et que tu mets le Soleil, tu ne gagnes pas un boost en plus. Tu n'as pas besoin de mettre le Soleil pour activer le Booster Energy. Justement, ça s'active tout seul. C'est l'avantage. Il y en a un sur ce Feu Perçant. Booster Energy avec Grondement. D'accord, Grondement. Mais est-ce qu'il est plus rapide que le Hogger Pwn ? Je ne pense pas. Bon, ça peut servir pour le Scalperer quand même. Alors qu'il joue dans Slam. Ok. En Grondement, il n'est pas un peu lent au Gouling Fire pour Grondement ? Après, Grondement, tu n'as pas grand monde pour l'utiliser avec une bonne vitesse. Tu as Feunard d'Alola, mais bon, ça fait jouer Feunard d'Alola. Déjà qu'en Règlement E, ça n'a pas eu de succès. Moins que ce qu'on imaginait, clairement. Alors, en Règlement F, j'ai un peu peur pour lui, franchement. Boost en Speed sur le Gouling Fire. D'ailleurs ? What ? Lui, il joue un Boost en Speed ? Ah bon ? Vous pensez ? Ah, remarque qu'il a Breaking Swipe. En vrai, il a Breaking Swipe. Ok. Ok, ok. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Ouais, mais ça me dérange parce que même avec un Boost en Speed, tu ne dépasses pas tout ce que tu as besoin de dépasser, je pense. Enfin, ça dépend. C'est pour faire quoi ton Boost en Speed ? C'est pour faire Breaking Swipe et pour faire Grondement, tu vas bien dépasser Chien Pao, donc Breaking Swipe, c'est bon. Tu fais ce qu'il faut. Grondement, tu dépasses ton propre Poké, donc c'est bon. Ah, en vrai, en vrai, en vrai, pourquoi pas ? En vrai, ça peut être intéressant. En vrai, why not ? Ok. Et on retrouve encore du Lando, King Gambit. D'accord ? C'est l'autre truc qu'il va falloir réussir à casser. Ça, on connaît ce genre de trucs. Ça, pareil, c'est très similaire. Ça, c'est ma team. Ça. Ah, les gens, ils aiment bien mettre King Gambit avec Gouging Fire. Ah, bah quoi que non, on a Claire Amulette là-dessus. D'accord. Et il joue Terra Grasse. Putain, c'est marrant. Ça fait plusieurs fois qu'on voit Terra Plante. Enfin, là, pour l'instant, deux fois sur deux. On voit Terra Plante sur Feu Perçant. Ok. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a que Auger Point qui est immunisé dans cette team-là. Il y avait Gore Ethmic dans l'autre à la rigueur. Terra Blast fait avec King Gambit. Il y a encore du Chien Pao. Putain, Chien Pao, ça fonctionne très bien. Vraiment, ça fonctionne bien. Mais les nouveaux dragons. Il est très, très fort contre les nouveaux dragons. Encore ce 6. Encore ce 6. Putain, ce 6-là, il est vraiment très, 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 très présent. Franchement. Je dois jouer Entei là-dedans. Il l'a joué comment, son Entei ? Veste. Là aussi, veste. Exactement comme les autres qu'on a vus. Pas de Terra Stellar sur le Chien Pao. Lunette Noir, mais Terra Dragon sur King Gambit. Et pas de Danselam. D'accord. Ok. Ah ouais, je ne sais pas si. Après, tu n'as pas que deux Protects. Tu ne l'as pas sur King Gambit. Bon. Ok. Très présent, mais il n'a pas gagné. Oh, c'est un peu dur de condamner un Pokémon juste parce qu'il n'a pas gagné le tournoi. Je ne pense pas qu'on puisse te condamner pour ça. Magmar. Il y en a un. Je ne sais pas si on va avoir un Electek, mais il y a un Magmar. Terre à plantes, logique. Coup de main. D'accord. Pas de Feu Follet. Ok. Pas de Feu Follet là-dessus. Ok. Ok. Encore sur le Bundle. Oh, on a... Ah non, j'allais dire, on n'a pas Tellurie Force. Si, si, si. Ok, ok. Non, j'allais dire, si vous jouez le move de zone, mais pas Tellurie Force sur des Météros, vous êtes vraiment un criminel. Terrarock sur le Go Rhythmic. Ok. Ok, ok. Tu as la résistance Feu et Normal. Ouais, super. Ouais, je suis moyennement fan de Terrarock sur le Go Rhythmic. Attends, c'est quoi le truc qui lui fait dire « Je veux jouer Terrarock ? » Pourquoi pas Terraro ? Genre, vu l'équipe, on... Ouais, non, c'est pas très problématique, je trouve. Euh... Tédé Campo, il a joué ça. Bon, pas surprenant. Encore un truc similaire. Bon, là, c'est avec Gus à la place de Hoggerpod. Hum... Michael Derbez, il a joué ça. « Deux fois que je fais un sandwich, trois étoiles, aura œuf et que rien ne pop. » Bon, là, je ne saurais pas t'aider, hein. Je pense que tes Pokés n'ont pas de Riz. Euh... N6 Safety Goggles, encore, décidément. Pourtant, Gus n'est pas si raison que ça. Mais bon, quand il est là et que tu ne gères pas, t'as perdu, quoi. Hum... Evislam, encore. Hum... Terrar Stellar sur le flotteur. Attends, mais c'est un booster énergie en attaque spéciale, là-dessus. Après... En vrai, je suis moyen d'accord, hein, parce que son match-up champo n'est pas génial, hein. Gus, Kappa à Rocky Elmette, en plus. Moi, je ne suis pas fan de fou, hein. Registeel, encore une fois. Voilà, là, on commence à baisser un peu dans les résultats. Mais c'était celui-là, le Registeel, terre à feu. Bon, ça, ça me terrifie un peu, je ne peux pas augmenter. Euh... Ouais, il y a un bruit de bonnette, là-dedans, avec Walking Wake. Sundyterian. Sundyterian, terre à poison. Avec Psyco, aussi, d'accord. Terra à poison, bon beurk. Comme son frérot. Breaking swipe, Latias ! Ouah, je n'avais pas pensé à ça ! Enfin, je ne m'étais même pas dit qu'il l'apprenait. On va voir que ce n'est pas chocant, ils l'apprennent un peu tousse, c'est un gros. Breaking swipe sur Latias ! Ok. Bon, la kiff dans l'ensemble est très bizarre, hein. Prima Arena, terra Stellar. Bon, c'est vrai qu'il a un bon typing défensif. Haut et effet, c'est des types que tu es content d'avoir déjà de base, que tu n'as pas forcément envie de virer. Et les deux à la fois, bon, bah, voilà. Pourquoi pas Terra Stellar. Admeton. Ursaluna, Terra Rock. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore Terra Rock avec les boulons ? Mais qu'est-ce que c'est que ça, là ? Oh, la vache. Ouais, bon, ça, ça, c'est une bizarre rire, hein. Bon, après, Balbrum, bon, c'est 50% de chance de drop, hein. Je ne mise pas de fou dessus. Wicker mort là-dedans ? Ouais, Wicker mort, arme à rouge là-dedans. Avec demi-tour sur Oregmoon. Ok. Attends, il avait une citer à combat, c'est quoi ces histoires-là ? Non, vous foutez de ma gueule. C'est quoi ce criminel ? Mais quoi ? Mais il n'y a vraiment aucun bénéfice à jouer Terra combat. Genre... Comment ça, mon ref ? Non, il a pété un plomb. Non, vraiment. Il n'y a vraiment aucun intérêt. Je ne vois vraiment pas, hein. Franchement, euh... Régis Drago. Bon, le premier Régis Drago, euh... Il n'était pas très très haut. Ah oui, mais c'est avec Daily Bird. Ouais, je crois qu'il y avait une team d'emprunt avec 4 oiseaux. Et il y avait un délire en mode, ouais, euh... Vous gagnez un truc si vous gagnez avec 4 oiseaux ou un truc dans le genre. Je ne sais plus, hein. Ok. Bon, en fait, ça, tu mets juste bundle et... Et du coup, toute la team devient 100 fois meilleure. Bon, Daily Bird n'a pas la même vitesse. Il ne peut pas jouer Booster Energy. Ah, il a effort. Ah, c'est vrai qu'il a esprit vital, j'ai oublié ça. Euh... Il faut faire les premiers électèques après. Alors... Alors, regardez le premier Majaspic. 57ème. Le premier Majaspic, hein. Wow ! Euh... Ouais, avec la loupe ! D'accord. Tempête verte, Terra Blast, Glaire. En vrai ! En vrai, Glaire. C'est pas le... Enfin, on va dire Regarde Médisant, parce que dire Glaire en français, ça fait bizarre. En vrai, de vrai... Bon, je ne jouerai pas ça, mais... Avec la vitesse qu'il a, il peut faire autre chose que taper. C'est plutôt sympa. Après, est-ce que ça règle tellement le problème de... Est-ce que les gens vont jouer autre chose que Terra Stellar sur Serperior ? Enfin, en dehors du Closed Team List ? Parce que pour l'instant, les gens jouent genre... Ah ah, j'ai Terra Feu MDR en mode... J'ai un Terra Type défensif. Alors que tu pensais que ça allait être Terra Stellar ? En fait, non. Je ne suis pas sûr qu'en Open Team List, les gens fassent ça. Mais du coup, dans les deux cas, ce n'est pas bon, en fait. Donc, je ne crois pas trop. Mais bon, Serperior, il a deux possibilités. Il peut aider au Speed Control et il peut... Il peut augmenter ses dégâts. Mais bon, comme je l'ai expliqué, il met trop de temps à augmenter ses dégâts. Donc, c'est un gros problème pour lui. Et il n'y a pas Protect sur le Raging Bolt. D'accord. Ok. Lui, il a choisi de ne pas choisir. Et il a Dracometteor alors qu'il est à Plénitude. Ok. D'accord. Après, si tu as booster énergie, si tu es à moins 1 et que tu as booster énergie active, bon, tu as encore des dégâts décents avec Raging Bolt, en vrai de vrai. Terra Blast, Terra Stellar, ça passe à 100 de puissance. C'est super efficace sur les Pokémon Terra cristallisés, peu importe leur type. Et tu prends un drop en attaque et attaque spéciale. Mais du coup, Majestpeak avec Contestation, il se booste avec ça. J'ai vu une vidéo de Boyd sur Majestpeak, c'est le 7 et l'item qu'il conseillait. En fait, je me dis, si vraiment on veut faire en sorte que Serperior ne soit pas juste le... le Poké qu'il est censé être avec Contestation, il faut essayer de faire quelque chose d'autre avec lui. Et donc, j'imagine que ça passe par Glair, donc je suis assez d'accord. Mais si tu veux jouer ça sans la loupe, ça me paraît assez naze. Mais même avec la loupe, ça a quand même un gros problème, en fait. Ça veut dire que tu es obligé... En fait, c'est comme si tu perdais des stats, pour moi. Et déjà qu'il a des stats vraiment naze, mais si en plus, tu n'en gagnes pas... Franchement, ça ne fait pas rêver. Regarde Medusance, ça paralyse la cible. Et c'est une attaque normale, ça touche même à un des météroses, par exemple. Tinglu avec Gouging Fire. En vrai ? Attends, Tinglu avec Gouging Fire, en vrai. Ah oui, mais non, lui, il joue... Breaking Swipe, Danse Draco, Hit Crash. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord avec le 7. Il n'y a pas d'autre chose qui ne me plaise pas là-dedans. Pas de King Gambit, on a Registeel là-dedans. Premier Anni-Leap, il est loin, le premier Anni-Leap. Après, on en revoit plusieurs derrière. Safety Goggles. Ah oui, mais c'est ce genre de truc, oui. Mais je crois que j'ai affronté ce 6 tout à l'heure. Je me suis fait détruire, je me souviens bien. Ouais, c'est Anni-Leap, Terra Feu. En gros, Anni-Leap, tu joues Terra Feu et tu vends ta mère pour battre Sheep Force. Et dans ce cas-là, ça va. Mais Safety Goggles, Mausol, Focus Sash. Il y a un monde où l'avenir de Mausol passe par la Focus Sash. Il y a un monde. Arma Rouge, Indidi. Ah, c'est Indidi Femelle, par contre. C'est mal indiqué ici, mais c'est bien le Femelle. Et Farigiraf a récupéré Expanding Force. Je l'ai découvert tout à l'heure pendant une game, je ne le savais pas. Je l'ai découvert aujourd'hui. 30 décembre, je le découvre. Ouais, ça fait peur, parce que ça peut lead Mausol de Blood Moon et faire juste un remarque Throat Spray. Ah, Throat Spray, je ne sais pas. Après, tu as deux redirecteurs, quand même. Ouais, admettons. Je ne suis pas sûr que je trouve ça fantastique, pour autant. Et tu n'as pas protection Mausol, mais tu as Terra Ghost et tu as Indidi dans la team. Et plus Farigiraf, donc ça fait toujours peur. Du coup, ça dissuade totalement l'adversaire de faire bluff, en vrai. Le site, c'est Limitless. Encore un cas d'oiseau. Bon, d'accord. On en periche. Ah, il a fini en 7-3 avec Periche, cas d'oiseau. Bon, là, on commence à avoir des curiosités, on va dire ça comme ça. Annihilate là-dedans, mais il n'y a pas de babysitting, il n'y a pas de beat-up, il n'y a pas de redirection. Je ne comprends pas trop le délire. Le low-class, on ne sait pas trop ce qu'il fait là. Ouais, bon, là, là, les teams, ça commence vraiment à puer de la chenac, on ne va pas se mentir. Premier Smyrgle, il est là. C'est Mental Herbe, Burning Bulwark, d'accord. Pas de sache, elle est sur Sheffource. Lunar Blessing sur Smyrgle. Ouais, mais... En fait, non, Lunar Blessing, non. Parce qu'il n'en profite pas lui-même. Il n'a pas Follow Me, attends. What ? Après, il ne place rien. Non, il joue Instruct et Decorate. D'accord. J'ai un début de team à la con pour une vidéo avec l'Aurior avec Decorate. Quoi autant de cas d'oiseau ? C'était un mème par l'initiative de l'organisateur du tournoi. Il avait même donné une rentale avec lui si jamais les gens n'avaient rien pour faire le tournoi. Ouais, une équipe un peu comme ça, comme ce que j'ai joué l'autre fois. Il y a aussi ça avec Metalos. Don Dozo, Glimora. Le premier étant 7-3, mais bon, on a vu d'autres trucs très 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 curieux en 7-3. Decorate, c'est l'attaque de Charmy. Ça booste deux crans, l'attaque et l'attaque spéciale de l'allié. Et ça fonctionne même derrière son abri. Don Dozo, Terra Dragon. En fait, c'est un peu le Don Dozo, Glimora qu'on a connu en règlement E du peu qu'on a vu. Mais Power Herb sur Glimora. Et le Ursh, il est Bend, mais c'est Ursh Ténèbre. Classique là-dedans. Par contre, c'est Gorithmic qui m'étonne. Je suis un peu surpris de voir Gorithmic là-dedans. Et c'est Bené sur le Don Dozo. C'est pas... D'accord, c'est pas... C'est pas inconscient. D'accord. Et plaque ciel sur Boreas. D'accord. Ok. Il s'est dit j'ai pas de meilleur item que ça ? Il s'est dit j'ai pas de meilleur item. Ah ouais, c'est pas ridicule, je pense. Pourquoi pas ? Un poison Gorithmic, ça a un avantage ? Bah, tu chopes la résistance poison et la résistance fait. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais du coup, t'as la faiblesse sol. Donc, dans tous les cas, t'es faible à un coup de Demeterre Savata. T'es faible soit à poison soit à sol. Mais en vrai, Glimora, vas-y, quand il tape, il tape. Je suis pas semblant. Il a joué Bundle et Cadoiseau. Il a fini en positif avec les deux. Incroyable. Pour les gondos, il y en a quelques-uns, mais... Ouah, vas-y, le premier ! Qui se souvient de lui ? Arkana, il suit le premier. Il est 77e du tournoi. Ouah, vas-y, le pauvre. Tiens, Artricrome, vous en vouliez ? Il a fallu descendre assez bas pour entrer un... Perserker ! Ouah. Cadoiseau avec Azumarill. Electek ! Ah bah voyons ! Oh, Electek Azumarill ! Attends, le duo est incroyable ! Il a pas Protect ? Je pense qu'il a pas besoin d'avoir Protect, ce poké. Mon algorithmique Kingambit contre Indidi, c'est bien, parce que sinon, tes Akonjet, c'est pas terrible. C'est drôle. C'est drôle. Je dis pas que c'est bien, mais c'est drôle. Iron Boulder ! Eh, Iron Boulder, c'est vrai, il existe pas dans le tournoi, là ! Le premier, il est en 6-4 ! Ouah, le flop du siècle ! Séisme dessus ! Ouah, mais attends, déjà, lui, il essaye pas d'abord. Le meilleur score, hein. C'est chic noise sur Ironcrane ? Ouah, je suis pas d'accord. Terrastil, non ! Non, non. Il est pas bien conseillé, ce joueur. Bien sûr. Non, 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 non. Ok, P2 avec Blood Moon. On va se pas avec Blood Moon. Bon, je suis pas convaincu de l'efficacité. Ah, intéressant ça, tiens, j'ai vu personne jouer Fragile Dissue avec Walking Wake et Charter. Intéressant ça. Pas mal ça. Les ronds de Suisse étaient en BO1, mais tout était Open Team List, par contre. Charter, Charbon là-dedans. Ouais, ça justifie un peu après vous. Flotte Mesh, Booster Energy, c'est dommage. Bah non, c'est du gâchis, parce que je trouve qu'il y a une idée intéressante dans cette équipe, mais c'est gâché par plusieurs choses. C'est dommage. Ça joue Hard Press sur Metagross. Non, vous ne voulez pas jouer ce ouf. Par contre, j'ai découvert aujourd'hui que Metalos, il apprend con psychique. Et c'est 100 fois mieux que Zenet Butt. Vraiment, ça peut pas rater et ça a une meilleure puissance. Que demande le peuple ? Non, Pomme de Fer, il baisse pas. Non, il gagne trop aux jeux vidéo pour baiser, Pomme de Fer. C'est incompatible. C'est pour ça que j'ai arrêté ma carrière. Suicune, Suicune, Super Berry, parce que le Citrus, elle est prise ailleurs. Alcremie, en fait, Alcremie, Suicune, je comprends pourquoi ils sont ensemble, mais le problème, c'est que tu as deux Pokés qui ont des vitesses trop average. J'y crois pas trop. Ah, c'est Psycho-Cro, putain, sérieux, c'est Psycho-Cro en français. Eh, vas-y, quand je dis Cro-Psych, vous comprenez. Il y a Zenit sur le... Ouais, il y a Zenit sur ce Boreas. Clearamulet encore. Clearamulet, Gajig Fire, je pense que c'est vraiment super. Je pense que c'est vraiment très très bien. Dans ce Draco, je pense que c'est même pas nécessaire pour lui, justement. Clearamulet, tant que t'as le soleil, il a des dégâts de fou malade. Vraiment, hein. Mais Talos a une bonne vitesse pour profiter du flinch de Zenbutt. Non, pas du tout, justement. Pas du tout, du tout. C'est pour ça que c'était pas un avantage intéressant, cet effet secondaire. Wouah, un Komo-O. Komo-O-Titard avec Magmar. Wouah, c'est chimique, hein. Il joue Flash Cannon, il joue pas... D'accord, je pensais qu'il jouait Attaque le Lord là-dedans. Komo-O. 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 Wouah, vas-y, c'est un délire là, hein. Ok, Ria Boon, Terragras. S'awldu, Latios, au final, c'est vrai que Latios, non, Latias, on jouera pas avec ça parce que ça nous intéresse pas d'augmenter les dégâts de... De toute façon, on va jamais jouer un move dragon sur Latias, enfin, probablement pas. On veut avoir deux moves de support, donc vent arrière plus imagine soin. et Balbrume plus Laserglas, souvent glacé, probablement Laserglas pour tuer des métiers au savateur en un coup s'il t'y aura pas, bien sûr. Et là, il a faffolé ce Magmar, ouais, ouais, j'aime bien, j'aime bien. Je pense surchauffe plutôt que lance-flamme, ça se fait parce que tu vas pas souvent claquer ton move offensif avec Magmar, donc autant avoir une bonne puissance dessus, je pense que ça peut pas faire de mal. Après, bon, t'as aussi la précision. dis qu'il est ce que je tape peu, autant que je sois sûr de faire mes dégâts. Je crois pas. Mental herbe, Suicune. Ça, pour moi, ça, c'est une erreur de compréhension de team building. Parce que si t'as besoin de mettre une mental herbe sur ton Suicune, faut être tranquille contre Gorith, contre, pardon, pas du tout, contre Boreas, ou contre Farfaduvé, ça veut dire que t'as pas compris le principe. il faut que le reste de ton équipe soit pas dérangé par ça. Parce que du coup, soit l'adversaire joue Boreas et t'as par exemple un irfoudre qui va être bon à peu près tout le temps contre ce genre de match-up, soit l'adversaire n'a pas ça et dans ce cas-là, Suicune va pouvoir faire le travail qu'il est capable de faire. Mais du coup, mettre mental herbe sur Suicune, c'est de pas faire les choses dans l'ordre. C'est pas à lui de gérer le problème de Boreas. C'est pas à lui de faire ça. Primarina, Latios, qu'est-ce qu'il fait ? Primarina, c'est pas ridicule. Primarina, il a des choses à faire valoir. Il a un typing défensif très intéressant. Il touche pas mal de choses. Il tape un peu. Il a des dégâts de zone. Et Latios, il a un bulk spécial correct, plus imité sol. Donc contre Demeteros Avatar qui est vraiment la grosse menace actuelle, on va dire. Enfin, l'une des grosses menaces actuelles. Du coup, il a des choses à proposer. Mais bon, on joue plutôt Latios pour ça. Et Latios, c'est une vitesse correcte avec des très bons dégâts. Non, Latios, il propose des choses. C'est juste comme au titard là-dedans. C'est vraiment un délire. Mais sinon, Latios Primarina, il n'y a rien de... C'est pas du tout choquant. Capoeira. Il joue le soleil sur son Wim ? Ouais, il joue le soleil sur son Wim avec Flutter, Walking Wake. Mais Flutter, la nouvelle team, il y a ça. Je vais jouer ça un petit peu après, quand on aura fini de voir les teams du tournoi. C'est ce que je vais jouer après. On va jouer le soleil. Est-ce qu'on a des trucs un peu particuliers là ? Non, on a fait un peu le tour. On a fait un peu le tour puis après, les scores ne sont plus les mêmes après, donc ça a beaucoup moins de valeur aussi. Il faut le dire. Rhinastock. On va aller chercher loin pour trouver le premier Rhinastock. Il n'est même pas en positif. Ouais, il joue super self slam. Je ne savais pas qu'il l'apprenait. C'est un bon move pour lui, en vrai. C'est bien pour Rhinastock d'avoir ce move. Rimpin. Drakolos, c'est le flop du siècle aussi. Réuniclus n'a pas fonctionné. Et derrière, on n'a pas besoin de scroll très longtemps maintenant pour trouver des scores négatifs. Donc bon. Moussape. Flopesque. Arkeludon avec Smirgul. Je ne sais pas trop ce qu'on doit faire avec les pokés à côté de Smirgul. What ? Attends. Ouais, c'était le pote de l'autre. Jamais, ils sont tombés tous les deux par radar sur ce scice-là. Alors vraiment, ils l'en font ensemble, c'est sûr. Super self slam, ouais, c'est pied sauté. Ce n'est pas comme pied voltige, c'est comme pied sauté en électrique. Moins puissant que pied voltige. Tu as vu la team japonaise avec Irfoudre et Fulguris sans électrifier ? Non, c'est dans le tournoi ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il n'y avait que deux joueurs japonais je crois dans le tournoi. Et ça ne jouait pas ça de mémoire. Ok, bon, on a bien fait le tour. Si on regarde les pokés les plus joués, Incy est premier. Un petit peu devant Flutter. Incy est à moins de 50%, mais bon, il est à 49%. Voilà, c'est pas... La différence entre Incy et Flutter n'est pas monumentale, mais... Ok, tu me diras, en vrai, sur autant de joueurs, en vrai, si, ça a quand même de la valeur. Et si vous avez vu passer une équipe d'emprunts avec un truc sympa et vous pensez que ça peut m'intéresser pour les vidéos, n'hésitez pas à m'envoyer ça. Genre sur Twitter, vous me mentionnez un truc comme ça, ça m'intéresse. Parce que... Irfoudre... Comment ça s'appelle ? Haute tension avec Fulguris champ électrifié, ça m'intéresse. Tu vas zapper sans de vie ? Je n'ai pas vu ce qu'il a joué. Ouais, Shifours... Ouais, bon, on est quasiment à 50%. On est à 50%, on va dire. Pareil pour Ryaboum, donc pas grand-chose à dire. Boreas, pareil. Demeteros Avatar, là, on a quasiment 54% d'inrate, ça c'est très 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 bon. Augurpun, je pense qu'il est un peu pénalisé par des joueurs qui jouent des équipes un peu bancales avec Augurpun Roche. Pas que Augurpun Roche ne soit pas bon, je pense que c'est un bon poké, mais il est souvent présent dans des équipes un peu bancales et du coup, je pense que ça peut baisser son winrate parce que si tu exclues ça de l'échantillon, il serait peut-être à 54% de winrate. Attends, je vais aller voir ce que tu m'as envoyé. D'ailleurs, la main ne s'oublie pas de cliquer. Attends, mais il y a haute tension étonnaire. D'accord. Ok, ok, et... Ah mais non, il n'y a pas la rentale. Il n'y a pas la rentale, malheureusement. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai cool des trucs de toute façon. Ration. Ensuite, Raging Bolt, très 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 bon winrate, regardez-moi ça. 54,61% de winrate. C'est le meilleur, non ? Après, ouais, non. Il y a des pokés qui ont des excellents winrates parce qu'il y en a eu Ah mais là, c'est en top cut. Un seul en top cut. Un seul qui a été joué, le seul qui a été joué, il fait 8-2, donc forcément, il a un winrate de ouf. Donc, il faudrait exclure ça de l'échantillon, pareil pour le bruit de bonnette. What ? Magmar ? Magmar a gagné de ouf ? En vrai, non, il n'a pas gagné de ouf. Il ne faut pas croire qu'il a gagné de ouf. Il y a genre 3 mecs qui ont fait 6-3, 7-2 quoi. Des trucs comme ça. Bonsoir. De rien pour l'écran. Greatest quoi. Mais c'est ça le problème quand tu fais par winrate, c'est que il faut regarder les pokés quand on voit au moins 10 usages. Régis Drago a bien marché visiblement, 60% de winrate avec seulement 10 joueurs qui le jouent, mais 60% de winrate. pas mal. Tinglu, pas mal aussi. Tinglu, pas mal. Ça revient pour de vrai. Registeel, encore plus d'usages et un winrate très similaire. Donc vraiment, ça a bien fonctionné. Glimora aussi d'ailleurs. Intéressant. Je ne pensais pas. Entei. Bon, Entei, c'est représentatif de ouf. 67 Entei dans le tournoi, donc un peu moins de 10% d'usage, mais 55% de winrate, ça, c'est très 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 représentatif. Vraiment. Et ça gagne le tournoi. Accessoirement. Raging Bolt, 149. Bon là, vraiment, gros usage. Vraiment, on est à 20%. Et un très très bon winrate. Donc vraiment, c'est représentatif de ouf. Pareil pour Lando, encore plus joué que ça. Et un winrate quasi similaire. Franchement, impressionnant. King Gambit, ça ne me surprend pas qu'il en soit là aussi. Chien Poe, pareil. Après, on commence à avoir des winrates qui ne sont pas aussi énormes. Ouais, là, on est même sur des 50% maintenant. Intéressant. Intéressant. Bah écoutez, on a fait le tour, je trouve. Et on va se mettre bien. N'importe quoi, on va jouer. On va jouer un peu au jeu. Désormais. Hello, ça va ? Ouais, ouais. Tu fais pas le tournoi, toi, cet midi ? Non, j'avais des trucs à tourner niveau timing, c'était pas pratique. Enfin, j'étais pas au courant de toute façon et quand on m'a dit, de toute manière, enfin, c'est trop tard et... Ok, ok, ok. J'en ferai peut-être, je sais pas, je sais pas quand, je sais pas trop. Attends, le 4 janvier, c'est un quel jour ? Un mercredi, non ? Ou un jeudi ? Le 4 janvier, c'est un jeudi. Ah ok, donc peut-être le mercredi, peut-être. Ouais, j'ai vu, il y a un Karabaf dans le tournoi. J'ai vu. Mais en vrai, je pense que Karabaf, c'est pas un support, c'est pas naze. Ça a bluff, coup de main, vent glacé, baillement. La gueule ! Euh, air d'eau, accessoirement. Je jure que c'est pas à jeter. Vraiment. Là, par ici ? Non, ils ont plus. Il fait longtemps qu'ils ont plus. Non, parce que bon, il y avait... Je me suis dit, c'est un retour sur. Ah, ce serait inside, même. Ah non, s'ils l'avaient, je l'aurais mis, j'aurais dit, comme pour Magma et Electra, que j'aurais dit, c'est trop bien. Bah ouais, pour moi, c'était comme... Mais là, c'est pas avec Pokényx, dès qu'ils l'ont eu. Enfin, qu'il l'a eu. Dommage. C'était un Poké Event, non ? Je sais plus. Je crois que c'était un Event. Euh, tu peux détenir le son du jeu ? Ah oui, oui, pardon. Attendez, attendez. Oh, attendez, je peux le faire là. On va régler. Je pense que Ntay, il pourra remplacer Dracoloss ou il faut autre chose. Ils font pas exactement la même chose. C'est pas vraiment la même chose. Le typing change beaucoup, beaucoup de choses. En fait, Ntay meurt beaucoup, enfin, meurt de... Ah, j'allais dire de moins de choses. Il meurt pas des mêmes choses. C'est pas pareil. Difficile de mélanger. Alors, le frérito, il a un Elap là-dedans. Pourquoi ? On a Zenith, il va peut-être bien s'en servir en début de game. Je pourrais pas juste faire des dégâts avec Float Mesh en début de game. Et j'ai l'impression que c'est ce que je fais à chaque fois avec cette team. Et derrière, même si on n'a pas posé le soleil, Serpente O, il est content dans tous les cas. Et au dernier, on prend... Ouais, on prend toi. Je prends jamais une scie avec cette team. Je le prends jamais. C'est normal, t'as au garçon. Donc, je sais pas trop. Est-ce que ça mérite de le changer ? Parce que si j'ai pas une team, mon match-up contre chef de fer est trop, trop, trop nul. Meshinyu. Meshinyu. Ah, peut-être, mais... Ouais, peut-être. Ah, c'est peut-être pas une team que moi, je joue un 6-6 là-dedans. Il lui règle tes problèmes 90% du temps. Je sais pas comment le prendre. Je sais pas comment le prendre la nouvelle. Pourquoi tu trouves que c'est pas assez ? Comment ? Tu trouves que c'est pas assez 90% du temps ? Non, non, c'est pas ça. C'est juste que c'est... Ça me... Sur le pin, quoi. On va faire Sunny Day ici. Mais je pense qu'on veut pas taper le Any Lape. C'est le... La route vers les embrouilles. On va pas Terra. Je pense qu'on veut éviter de Terra trop tôt. En vrai, je me bloquerais pas sur le ballon, moi. Tu sais que je joue au jeu depuis longtemps et j'ai appris un truc aujourd'hui. J'étais persuadé que Zenit Butt avait 90 de puissance. Mais non, mais tout à l'heure, j'ai vu qu'il avait Psychic Fangs Metalworks et du coup, j'ai fait la comparaison et je me suis dit bon, c'est bon, Zenit Butt, il faut aller se faire foutre maintenant. Bah oui, du coup, Zenit Butt, merci pour tous les classiques mais au revoir. Maintenant, tu joues Evie Slam, Psychic Fangs et Tomping Blade Punch. Ah ouais, Evie Slam, Damien ? J'ai vu pas, il y avait quelques joueurs qui ne jouaient que Pistopoint comme Mouvacier. Ah ouais, mais il y en a qui ne veut pas gagner. Encore, j'utilise tout à l'heure, mon float mesh, il est mort sur un Pistopoint de Metalos, j'étais vexé. Oh ! Il est où pour la Soche ? Bah dis donc ! En fait, c'est plus pour finir en fait, c'est plus pour finir des pokés, genre, il y a des pokés genre, Shiyu par exemple, s'il a déjà Terra, tu one-shot avec Evie Slam par exemple. Banal. Quoi ? S'il a Terra, t'as dit ? S'il a Terra, donc s'il a perdu la résistance type acier. Oui ! What the fuck ? Oui, c'est, 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 on passe de Ok, ok, je veux bien croire, mais subjugué de la violence, quoi. Ah bah oui, j'étais chockeur de baiser. Il y en a un, genre, il a fait, j'avais Terra haut, j'ai fait Stomping, il a Terra grâce, j'ai fait, d'accord, et, toujours, j'ai tué avec Evie Slam, après du coup, j'ai quand même fait le calque après pour voir, est-ce que genre, je l'aurais, one-shot, genre si, c'était, est-ce que je peux compter là-dessus, genre si, c'était à full life, et oui, le calque m'a montré que, je l'aurais bien fumé ça. Ouais, bah c'est puissance max, ouais. Sashik Fengs, t'as des rôles de KO, c'est vraiment bien. Ah ouais ? Ah mais, putain, what the fuck ? Vraiment, j'incite à ouvrir le calque avec, même avec ta grosse dedans, je trouve que ça, ça fait réfléchir. Ça peut pas se faire intimider, c'est un bon bulk. Précédent. Non, je suis pas choqué de tuer le Pellipper, je suis pas du tout jogué, je suis lunette choix avec mon dos synthèse en attaque spéciale, donc ça me choque pas, mais, il est juste pas la sache, c'est plutôt ça qui m'étonne, de sa part. Il y a un poison là. Je suis au courant qu'il a pas de bosque spéciale, le Pokége. Merci pour l'information, merci, je le sais. Je pense que ça me dérange pas de ouf de dormir là, pas très très grave. Attends, mais comment il a fait ça sur Rage Fist, what the fuck ? Il a crit. Ah ok, ok, il me tue pas, oui je me dis aussi, attends, c'est pas normal. Donc il me tue pas sur le suivant, est-ce que l'Hiscreen, ça me sert à quelque chose, parce que là, Moonblast, franchement, bon. Sachant qu'il a déjà Tera, je vois pas trop l'intérêt de Moonblast son GUS. Tu peux l'escrire juste pour la forme. Après tu pourrais Moonblast le GUS aussi pour... En fait, imagine, il a un boost en attaque spéciale, le float mesh derrière, je suis bien content d'avoir mis light screen pour la suite. Je suis d'accord. Autant faire ça. Plus 5 de basse puissance par rapport à Zanetbutt et ça change les calques à ce point là. c'est pas que ça change à ce point là, c'est juste que t'as pas de soucis de précision, donc bon, pourquoi te faire du mal, quoi. Ah oui, c'est vraiment mieux, juste mieux, en fait. et même pour Isla, moi aussi je suis catégorique, pour moi, Ironed peut l'espoir foutre, selon moi. Genre t'as 120 de puissance tellement facilement, en fait, tous les trucs que tu veux taper, t'as 120 de puissance facilement en fait. Ouais, ouais, ce qui n'est pas vrai pour Taclefeu, par contre. Les cibles ne sont plus les mêmes et c'est plus tout la même histoire. Oui, oui, parce que Taclefeu, tu vas vouloir aller chercher des Pokémon type Assy qui sont souvent en lourd, donc moins bon bail. Il me tue sur ProLinePuff, là ? Pas, pas. Non, 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 si, HP même. Ah non, quand c'est l'hiscreen. J'avais légit oublié. Déjà ? J'avais légitimement oublié. Il a zéro stack, là ? Attends, il peut y avoir Flutter, derrière. Est-ce que je ne vais pas garder HoggerPone tant qu'il n'y a pas Flutter ? Je pense que tu peux juste l'ignorer. Parce que là, le Annihle, on ne va juste pas le taper. Le problème, c'est que je n'ai rien à faire avec... En fait, si je t'es rare, je me fais rediriger, mais bon, je ne pense pas qu'il fasse Red Spawner de toute manière. Là, c'est quoi ? C'est mon dernier tour de Tailwind. Mais en vrai, je peux juste envoyer HoggerPone ici, au pire. Non, parce que du coup, Flutter va rentrer dans un timing qui ne me range pas. Non, ton Flutter est mort. Ah, tu se pointes en face. Non, je veux dire, là, son Flutter, il se pointe derrière, alors qu'il reste encore le Annihle. Et en plus, il peut gratter mon... Je n'aurais pas dû envoyer dans ce tour de là, je crois. Il doit taper à gauche, c'est sûr. Je pense que tu fais Lance Flammes et... Tu te fais combien de tours de Tailwind, là ? Dernier. Pas de problème. Et derrière, c'est... Mais HoggerPone, on ne va jamais mourir, en fait. En vrai, c'est vrai qu'il y a l'Icecreen, donc au pire, même s'il a proto-synthèse, oui, en vrai, j'allais dire, si tu avais Follumé, j'avoue, j'avoue, je garde ma Terra pour plus tard, je n'en ai pas besoin. Plus de sécurité. August, à moins qu'il sorte la Oka, et encore, je crois qu'il a déjà sorti la Citrus, je ne sais plus. Oui, ouais. Ok. Ça veut dire qu'il a un tour faible, là, après. Là, s'il n'a pas fait pas le cup, là, t'as gagné, je crois. La Zenit se termine aussi. Ah. S'il me fait ça sur Drain Punch, il ne me tue pas sur Raid Twist avec Instac. Est-ce que je veux... Ouais. Allez, du coup, non, il fait... C'est facile. Qu'est-ce qu'il m'en fait, il t'avait... Il a fallu qu'il se fasse... Oui, il avait fait 75 avec 75 de puissance, donc c'est vrai que... Du coup, les maths auraient fait facile. Bon, si on compte, évidemment, si on fait... ton Tera au Garpon, je pense, je ne vois pas trop l'inconvénient. Je m'en fous que mon... De toute façon, mon Serpent O, il sera dans la merde face à ma Flutter, quoi qu'il arrive. Je crois que ton... Il se haut le... 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 Le Garpon, c'est pas grave, de taper dans un Protect et... Ok, c'est Protect and Nelay pour en Translutter. Ah, par quel nom le dernier ? Bon, ça devrait aller, du coup. Après, j'ai Tera. Du coup, il peut me rediriger, est-ce que c'est grave ? Non. Non. Du coup, Arcalidon, il rentre sur des dégâts et ça, ça m'arrange de ouf. Tu vas fusiller tout le monde, même s'il a Stamina, je pense que tu le... Carbonnises. Et à droite, de toute façon, tu tues, non ? Il a fait Bull Cup ou pas ? J'ai pas vu. Mais il n'y avait plus le soleil. Non, il n'a pas fait Bull Cup. Oh, c'est parce qu'il tient ça, hein ? Ça dépend. De plein de trucs. Voilà, il est complètement... Ah, mais putain, j'ai oublié les dégâts de mon Arbevi. Après, aucun problème, on va à crit. Et aujourd'hui, j'ai full crit Maivy Kudgel avec Ogre Pond. Ah non, tu vois ? Bon, pardon, ok. Ok, pardon, pardon. Tu tués avec Lance Femme, là, le Gus ? Oh, j'ai pas de doute. Ah ! Non, mais de toute façon, tu fais Kudgel à droite. Ah bah non, il peut. Non, tu fais Kudgel. Après, il est A-V, on a dit, du coup, t'as juste à doubler dessus, non ? Tu fais Dracomé. Oui, c'est vrai qu'il est A-V, mais les dégâts, il peut pas protéger, faire sport. Donc, je le force à rediriger, je suis tranquille. Moi, je pense que si tu fais Kudgel à gauche et Lance Femme à gauche, je pense qu'il peut rien t'arriver. Autant faire, oui, et Lance Femme, parce que si jamais j'en manque, oui. J'ai pas envie de rater, oui, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Bon, ce qui me dérange, c'est que je lui donne un deuxième boost avant de faire Kudgel, mais bon. Mais je pense que tu l'atomises quand même. En vrai, de vrai, attends, il peut tuer un poké et faire sport sur l'autre, en vrai. J'avoue, c'est pas si ça me semble. je vais faire Kudgel là, et... Draco Meteor, je pense, ne vous ratez Draco Meteor, je pense. Qui t'a lui donné un boost en... Ah oui, d'accord. Oui, bon, c'est bon, je suis convaincu. Je pense que tu préfères rater Draco Meteor, je pense. Oui, il peut terminer, donc ça fait la diff, je trouve. Je pense qu'ici, tu préférais rater un Draco Meteor que d'être sûr de connaître un Lance Flamme qui donne juste un petit boost, je pense. Ouais, ouais, ouais. Si tu veux, mais si tu veux, fais donc. J'ai mis Terra O, que ce Serpent Co. Je me suis dit, il est à fait ou Terra O, il est Terra O, là-dedans, regardez la... Bon, je vais dire Continent, c'est pas vraiment pour Shifours, parce que c'est pas tellement un truc qui me fait trop peur. En vrai, Dragon O et O, c'est deux bons typing défensifs. Ah bah oui, bien sûr. En fait, l'équipe, j'étais en coaching ce matin et l'élève, il voulait jouer, enfin, je lui ai demandé les pokés qu'il voulait jouer, il m'a dit, bah, fais l'Inferno, Flotte Mèche et Serpent O, et du coup, j'ai commencé à faire le truc, et du coup, j'ai mis Farfaduvé, je me suis dit, mon Farfaduvé Zenith là-dedans, c'est trop logique, c'est vachement bien, ça synergise Deofu, puis voilà, ton speed control, ça règle plein de problèmes d'avoir ça. Et derrière, je réfléchis à des pokés physiques qui étaient bien, je lui ai dit, peut-être Shifours Ténèbre, et ensuite, je lui ai dit, mais non, Augerpone, c'est juste trop bien, t'as un poké physique qui profite du soleil, une bonne vitesse, et ensuite, j'ai vu que dans le tournoi sur Limitless, il y avait deux mecs qui ont fini juste l'un après l'autre, je crois, dans le tournoi, non, 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 pas l'un après l'autre, mais bref, deux mecs ont joué exactement le même 6, et je crois qu'il y a très peu de différence avec ce que je joue moi, juste des terratypes et le mur-lumière de Farfaduvé, eux, ils ne le jouent pas, mais je jure que c'est trop bien, le mur-lumière sur Farfaduvé, vraiment. Il faut le mettre, il faut le mettre. En plus, je trouve, l'andoï, ça peut vite devenir un potet de chie, là, s'il est bien... Ouais, ouais, non, mais contre lui, je suis trop content d'avoir ça, t'es trop content d'avoir ça, ouais. Il y a une taille là-dedans, bon, lui aussi, je le savais, frérot, donc on va pas le poser. Tu sais, ça me rappelait, quand je jouais Arma Rouge, Indie, avec l'illégante Torkoal, je prenais jamais Indie, je prenais jamais le support, je prenais que des trucs qui tapaient à fond. C'était là, t'es une salope si tu prends Indie. C'est pas toujours le mieux à faire, mais c'est pas très agréable. Dans des... Dans des... Mirrors, en partie Mirrors. Je prendrais bien Float Mesh. En fait, avec Float Mesh, on est bien contre tout, sauf Entei et Golden Go, mais ça fait deux, c'est pas comme si ça fait que un. Oh, mais le Golden Go, il est suspect, et puis je pense pas qu'il le ramène face au garçon, Indie. j'avoue, j'avoue, j'avoue. Je pense que tu le bats sans faire exprès, je pense Golden Go. C'est une manière de faire les choses. Flutter, j'ai peut-être envie de le gagner derrière aussi. Alors que Augurpone, en début de game, lui, il sera jamais mauvais. On va prendre en début de game avec Flutter derrière et en dernier, Riaboom, je suis pas sûr qu'il puisse faire son taf, on va plutôt prendre Serpent Ho. Mais je prends Jaminsy, putain ! Je suis étonné que tes Swords Dance, je pense que Folomy sera sympa en vrai. Moi, j'avais Folomy à la base, puis j'ai vu ce que les autres ils ont joué là, ils avaient Swords Dance, et ce que je trouve bien, c'est que ça te permet de pas forcément jouer Wimsicott, de jouer sur tes priorités avec Riaboom aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Riaboom pour les prix. Mais je me demande si je pense que le Swords Dance, il peut changer. Moi, j'ai adaptabilité avec Terra Stellaire. Quand tu fais Terra Stellaire, ton Pokémon ne devient pas type Stellaire. Terra Stellaire, c'est qu'un type d'une attaque, enfin de deux attaques, Terra Explosion et Terra Trucmuche de l'autre, comment il s'appelle, de Terra Pagos. Oh, le Light Screen le plus fort de France, là ? Oui, oui. Light Screen, puis je pense que tu peux ignorer. Attends, est-ce que Calm Mind c'est chiant ? Je ne me rends pas compte à quel point Calm Mind c'est relou, s'il commence à stack des boosts, là. Ça dépend son terraty. Je ne sais pas. Ça va dépendre de ça. Après, déjà, le premier Calm Mind n'est pas trop trop chiant à partir du moment on fait Light Screen. Donc, bon. Oui, oui, oui. On va voir plus tard. Par contre, j'ai trop peur d'eux encore pour faire Dans Slam. Donc, on va taper ce Farfadu. Puis en plus, si Jamy s'amuse à faire Taunt, enfin, s'il l'attend, je suis bien content de l'avoir tué avant qu'il puisse le faire. Ok, d'accord. Ça suffit, à tanker ça. Il n'avait pas booster energy. Non, il faut qu'il soit Specs, je crois. C'est quoi ? C'est Coverclaw que ça hache ? Après. Ok. Bon, je ne meurs pas. Mais non, mais tu ne meurs pas. Il a 30 de puissance. Sauf Specs. Ok, bon, on en a toujours. Facile. Eh ben, ça va alors. Je pense qu'il est AV. Il y a moins qu'il soit AV dans l'équipe. Refais voir. Le Raging Vault ? Oui, ça ne me choquerait pas qu'il le soit. Ça ne me choquerait pas qu'il le soit. Pas Specs. Pas Specs, pas booster energy. Ou alors, si il est Specs, c'est qu'il a oublié de mettre les EV. Vas-y, on va prendre un KO. Je pense, au revoir, une psychote. Ah ben, merci, ça m'arrange. Merci la zone. On ne joue pas en smogon ici, donc on n'aura pas la réponse à ta question. PA, mais si tu clappes, tu pas quand même. Il a posé le soleil pour moi. Quel frère. C'est vraiment mon meilleur pote. Non, si tu pas. Oh, de quoi ça ne clappes ? Oh, vu que la fichure de la cocha aussi. Bah si, avec le soleil maintenant, bien sûr. Oui, mais si t'es résisté. Et c'est moins puissant. Oui, c'est vrai que... Moi, ça me jacquitue, en vrai. Ah, en vrai, moi, je sais... Ah. Chant un peu, du coup. C'est combien de puissance 80 ou 85 Dragon Pulse ? Ah, mais j'ai le doute. Attends, j'ai le doute. Moi, c'est 85. Oui, c'est 85. Ouais, donc tu parles de 85 à 70. Ouais, ouais. Ou alors, il est Magnet, peut-être ? Mais non, je pense qu'il avait... On a vu tout à l'heure que ton Wimsicott était plus rapide. Ouais, mais en fait, Zeph, c'est pas comme si je pouvais faire taunt, tout quoi. Tu peux protect avec Wimsicott ? Avec Flutter ? Non, je pense que tu attaques, du coup. Tu fais juste un Blast et... Je pense qu'on veut lui bourrer la chatte, si je le permette. Ah. Ah, il n'a pas terre. Bon, écoute, merci. Thunderclap, au moins ? Oh, c'est trop le frérot, mais putain, mais pourquoi ? Il me laisse gagner comme ça, là. Il est bien à V, je pense. Ouais, mais je pense qu'il meurt de ce Moonblast-là, quand même. Faut pas déconner avec les lunettes et les proto-synthèses. non, quand même. Ah, mais le Thunderclap, il y a la résistance électrique, quand même. Ouais, non, c'est bon, c'est pour ça. Ok, bon, tant qu'il est pas Scarf, je vois pas trop le souci. Je pense que je dépasse le feu, en fait, du adverse, j'ai pas trop de doutes. Je meurs de feu sacré, la question, c'est est-ce que j'ai envie d'envoyer mon... En fait, j'ai rien à faire avec Flutter, c'est ça le truc. Donc, j'ai rien à perdre à envoyer Serpent. Oh, les dégâts sont pas assez importants. T'as rien à perdre, t'as rien à perdre, effectivement. Si tu wim, tu wim, je pourrais rien y faire. Rien faire contre ça. Je vais bien tanker, hein. C'est moi ou Discord lag ? Tu m'entends bien ? Ou c'est moi qui... Comment ? Discord lag, chez moi, j'ai l'impression... Mais toi, tu m'entends bien ? T'as pas... C'est OK. Ah si, je vois le ping qui est pas foufou. Ah, toi aussi ? Ça a pas l'air trop gênant. C'est le serveur qui déconne. Je crois que c'est Discord. J'entends un peu saccader, mais bon, c'est tout simplement pour toi. Ouais, ouais, t'es un peu Mr Destructoid. What ? Non. Il va claquer l'éruption, là. Je suis pas fou. Flore, il le fait pour plus tard, en vrai. Tu vas ? Machine. Non, non, c'est bon. Ah non, c'est... OK, c'est fine, c'est fine. La burn, je pense que c'est pas grave. En plus, t'as les HP optimisés pour la burn, trop bien. Non, je suis de 5, de 5, de 4. Oui, bah, reste que t'as optimisé pour la burn quand même sans le vouloir. Avec un HP de plus, j'étais content pour mon champ d'herbu. Speed. Ah, speed ! Tricheur. Hum, 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 est-ce que ce serait pas l'heure de la clutch Terra du Whimsicott, là ? Ah oui, bah là, de toute façon, il ne me reste que ça, là. Il faut absolument en servir, et du coup, est-ce que je switch ou est-ce que je me protège ? T'as un tour de Tailwind, là, encore ? Ouais, mais en fait, il y a encore... Le Soleil, il sera là pendant deux tours, encore, donc... On a fait quoi d'envoyer Flutter Main à droite ? Je suis pas sûr que ça règle le problème. dans tous les cas, il me dépasse et il me tue, en fait. Tu peux retailler les tours suivants ? Bah non, parce que je pense qu'il fait drame l'étéra. Mais imagine, il double sur... Oui, mais il me tue. Ouais, enfin, c'est... Du coup, tu sacrifies... En vrai, il faut sacrifier... Ouais, mais je risque de pas tuer le... Le problème, c'est que je risque de pas tuer le Hentai, en ce sens-là, ouais. Dans ce cas-là, il faut sacrifier. C'est un peu obligé, ouais. Ah, ok. Ouais, je crois qu'il faut qu'il fasse une erreur, le frérot, sinon... Est-ce qu'il le voit ? Hop. Après, il peut... C'est pas un sautant non plus, parce que tu peux avoir protect. Bien sûr. Est-ce qu'il va oser doubler ? Il t'arrache pas. Ah, c'est... Ça prend tout, en tout cas. Il a pas terrain, encore, lui. En fait, il nous fait des phrases, elle a l'illoué, un peu... Ok, nice. Je comprends pas. Oh non, c'est joyeux normal ! Pfff ! C'est trop nul, par contre. Pourquoi tu fais ça, mon ref ? Tu fais même pas mid-life à mon Wim. Non, c'est trop, trop gun. C'est trop... Faux nul. Oh, la droppe. Oh, le pauvre, en plus, il brasse son droppe. Vas-y, le pauvre, il peut même pas jouer. Ouais, bah, t'es le win. Attends. Non, t'es le win. Même s'il a booster speed, on s'en fout. Il peut pas... A moins qu'il soit... Non, il est pas Scarf, du coup. Donc on sait que tu peux faire... Je pense que je peux faire une balle à droite, hein. A moins d'une terra normale sur le... Ou d'une terra ténèbre. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait, le ref ? Non, c'est pas... C'est que je pense trop que... Attends, what ? Attends, quoi ? Mais attends, mais... Ah mais attends, mais non, il est boosté en speed, il n'a pas l'high form. Mais si, il est téléform. Non, 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 oui, il est boosté en speed, puis tu la droppes avec mon blast. Ah oui, c'est vrai, je la droppe, je la droppe, c'est vrai, c'est vrai. Mais je serais pas mort à peu de choses près. Non, 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 ça m'attends pas, ça m'attends pas. Alors, je fais les screens. Ça me fait bizarre de voir des murs poser que 5 tours. La première fois que les murs étaient très 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 joués, c'était avec Grim, c'était toujours 8 tours. J'ai la ronde qui commence là. Tu veux que je record et tu commentes sur ton stream ou tu préfères jouer ? Je pense que je vais tranquille quelques games et je vais aller dormir après. Ça marche. Je manque cruellement de... C'est assez terrible. Tu fais un peu n'importe quoi aussi. Deux refs mogon en 5 minutes, je pense que c'est un prank là. Je te laisse. Tcho, tcho. Je reviens après. Non, là, je pense que... C'est un complot. On va lui bouffer la chatte, poser le soleil, mais c'est absolument pas nécessaire pour le tuer. C'est pas mal qu'il a pas la veste. Oh, attends ! Teraplante ? Paranormal. Ok, Osef total. Oh non, il va tuer Wim, trop relou. Oh non. Il n'a pas du tout le cœur, mon ref. Il n'est pas du tout. Il va bien connaître le terratype de son serpente haut pour pas l'avoir terrat avant ça. Il y a probablement quelque chose à faire avec ça plus tôt. On a fait que jouer le plus safe possible là. Je pense qu'il aurait clairement pu la gagner. J'aime bien cette équipe, mais je suis un peu dérangé par l'absence totale de Félinferno dans les compos que je prends. Ça me perturbe un peu. Mais en même temps, je vois mal quelque chose qui serait mieux que lui sur cette place. Ou alors ce serait un profil d'équipe qui ne me convient pas. Est-ce que j'en compte chef de fer Wim et Sire, c'est très bien. Mais il craint le Lando. Est-ce qu'on pourrait avoir comme dark type qui n'a pas ce problème là ? Forcément en dark type, ça peut être Latias aussi. En vrai. Ouah, il joue verre de fer ! Premier mec que je vois le jouer. C'est vrai, je ne vous ai pas fait déquiver avec lui, mais en même temps, il est gaze. Il est bien rincé. Par contre, c'est un drôle de mélange. Je ne vais pas donner le soleil. Non, je suis une bonne volonté, mais là, quand même. Il s'est trompé, Paradoxe du futur, pour combiner avec Wim et Sire. Il a pris le mauvais. Enfin, s'il joue de vaste pouvoir sur verre de fer, c'est quand même un peu gâché. Ce n'est pas idéal. Est-ce qu'on prend Flutter en lead ? Il n'y a pas grand-chose pour vachement bien le tanker. Il n'y a rien qui craint rien. C'est ça qui me dérange. Il y a verre de fer et fer de terre. Ils ne font pas du tout la même chose, en plus. Alors, qu'en anglais ? Ça va, il n'y a pas un million de tokens qui commence par Iron. Tranquille. Derrière, c'est trop évident. Et en dernier, Riaboom, il faut avoir battu le Pyrax. Si on l'a battu, alors ça va. Non, c'est naze. Mais bon, AugurPone, je suis peut-être fait une connerie de ne pas le prendre. Je pense que c'est très bon dans le match-up. Ouais, je dois absolument dégouer le Pyrax. Le problème, c'est que je lide avec Flutter. Ouais, non, j'ai que Serpent, trop pour ça. Non, j'aurais du point AugurPone. Non, c'est pas bon ce que je prends, là. Facile de se procurer un formulaire d'inscription pour Poudlard où c'est compliqué. Ça coûte cher. Ça coûte le prix. Une baguette magique, ça coûte cher. Le prix de la baguette magique est levé. Après, le top, c'est à trouver une baguette magique d'occaze, même si c'est pas les anciennes baguettes qui peuvent utiliser les vieux jutsus. Et tu mets un patch. Bref. En gros, c'est ça, c'est ça l'idée. Voilà, ils screenent tous les jours de la semaine. En vrai, je vais pas faire Shadow Ball sur le... Non, je vais m'en vouloir d'avoir fait Shadow Ball, je pense. On va faire Daizeling Glimm et est-ce que je dois pas garder ma Terra pour plus tard. Je suis pas sûr de vouloir Terra Serpente O parce que derrière, le pire foudre me casse les couilles. Et Terra Feu, ça va me servir à quelque chose. Je pense pas. Donc vas-y, on va Terra. On va Terra Flotte Mesh. Alors oui, on va pas faire des dégâts énormes sur Pirax de toute manière, mais si on peut tuer le bundle en un coup, ça m'arrange. Plus vite j'ai accès au pocket derrière, mieux c'est. Parce que j'aimerais bien pouvoir taper avec Flotte Mesh sur autre chose que les pockets que j'ai en face de moi. et n'importe quel grattage sur Pirax, je me mets bien parce que s'il fait papier aux denses, j'ai besoin qu'il ait le moins de HP possible pour qu'on le termine avec Serpente O Encore tour 1. D'accord, c'était un mauvais play donc ça me dérange pas. C'est une sache ? Ah putain, c'est vrai qu'on a pas vu booster Energy. Ok, je vous la sache. Et ça fait Quiver Dance. Ok, ok. C'est pas grave de faire taper Serpente. Non, le problème, c'est qu'il y a un monde où il fait il y a un monde où il fait léophilisation. Je saute là, ça c'est relou. Après, il y a bon moment, il peut fake out. s'il y a une DD qui se pointe derrière, je me sentirais bien con d'avoir déjà envoyé mon rayaboom. Non, Serpente O est peut-être un peu trop précieux. Vas-y, on va envoyer rayaboom là-dessus. J'aime pas du tout son play, mais en vrai, c'est pas non plus une situation très intéressante pour moi là. Enfin, très bonne pour moi. Le problème, c'est que je peux pas envoyer, enfin, je vais devoir faire U-turn. L'avantage de Godbeak, c'est que je peux faire U-turn. Oh, ah non, je croyais que Canucule allait rater quelqu'un. Bon, merci Mure Lumière. What the fuck ? D'accord. D'accord. Pourquoi tu fais ça, mon ref ? Vraiment, il faut arrêter de s'enanter une vie comme ça. On sait pas que ce serait Clopsystra qui a accompagné Pomme de Orochi. Il peut donner Turbo et il a Hypnose. Par contre, il prend rien sur la magie qu'il en a absolument rien à foutre. On va pas le battre, ce Pyrax, j'aurais dû prendre Augurpone. J'aurais dû prendre Augurpone. Non. Est-ce qu'il a vraiment son Indie derrière ? Pour moi, s'il fait ça, c'est qu'il a son verre de fer. Il a pas pris le contrôle. Ok, Raging Bolt, d'accord. C'est vrai qu'il augmente les dégâts de Thunderclap. Plus booster énergie, putain, je pense que Flutter, il a coque avec Light Screen. je pense qu'on tient, en vrai. Je pense qu'on tient. Et on va faire U-Turn. Ouais, il faut qu'on tienne. Il faut qu'on puisse voir Wimsicott et Serpente Eau ensemble. Et vu qu'il a pas encore Terra, il y a un monde où il va juste me faire Terra Plante, Terra Eau, et résister à Hydro Stream. Hydro Steam, pardon, pas Stream. Ok, ça, ça m'étonne pas trop. Je pense qu'il veut faire une canicule avant de faire Thunderclap. Il est pas trop confiant. Là, il a clairement le chaos de faire Thunderclap. Le problème, c'est que me barrer pour pas le prendre, c'est pas ouf, parce que ça veut dire qu'on prend canicule. La puissance de Taillade augmente quand des pokés différents l'utilisent. Non. Non, non, non. Là, t'as trop Cook. Taillade, quand même, ouf. Par contre, attends, mais l'écart de dégâts avec le tour d'avant, il est énorme. En vrai, je dois renvoyer Serpent ou maintenant, j'ai pas le choix. Il est à plus 1, j'ai pas le soleil. Faut espérer que l'adversaire soit gentil, ne taira pas. Je me vois pas la gagner, celle-là. Je perds mon Farfait du V, mais je meurs de... Non, ça gagne pas. Ça gagne pas, ce que je fais là. Ça gagne pas. Mais je pense qu'il n'y a rien que je puisse faire qui gagne. Encore sur Wim au tour 1. Il n'aurait pas fallu que je reste, en vrai de vrai. En vrai, il n'aurait peut-être fallu que je reste avec Wim. C'est ça, le problème, parce que je me suis barré. alors que Wim n'avait pas forcément mille choses à proposer plus tard. Il fera et je ne peux pas gagner. Hein ? Quoi ? Il protège son Pyrax, peut-être ? Ok, Thunder Clap. Le flop du siècle. Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais arrête ! Essaye de gagner, putain ! Je comprends pas ! Pourquoi ils essayent pas de gagner la partie de jeu ? Aucun effort ! C'est fou, ça, quand même ! Bon, c'est pas encore gagné, ça je l'ai dit. On est quand même derrière. Parce que là, le... Ah, les deux pokés en face, on perd. On booste en quoi, là-dessus ? En attaque, d'accord. C'est mon dernier tour de mur en lumière. Ça ne sert que contre Haging Bolt de l'avoir, mais de toute manière, on met sur Thunder Clap, on ne peut rien faire contre ça. Ah, Hydro Steam. Là-dessus. Sous le soleil. Est-ce qu'on a un espoir ? De toute façon, c'est la seule chose que je peux faire pour gagner la game. Je ne veux pas gagner autrement. Warrior m'aidera pas à gagner. Dans tous les cas, on ne se fait pas tuer par le ver de fer. Mais pour moi, il nous manque un petit peu de dégâts. Si on l'avait gratté, si on avait fait, ne serait-ce qu'un petit Moonblast avant ça, je ne vois pas, mais là... Non. Il aurait fallu un petit Moonblast. Malheureusement, on va perdre les deux, là. Non, jamais Serpent. Oui, survit. Et il a Rising Voltage en posant la main avec Bundle. Oh, vraiment, c'est... La fierté de jouer en clous stimulus, vraiment, ça me terrifie. Encore, je fais Bundle, je fais encore, mais bon, je suis électrifié. je joue Tundi, putain, tu peux jouer un bon poké qui est bon pour le faire. Ostimiste, il faut en profiter, MDA. Mais je suis curieux de voir. Il faudrait que... il faudrait que je revoie l'équipe comme on a dit tout à l'heure, parce que même s'il n'y a pas eu d'équipe d'emprunt, je peux m'inspirer de ça pour faire moi-même une équipe avec un gros Raging Volt Rising Voltage. Bien monstrueux. Tu exploses tout le deck, ça me semble. Pas loin, comment ça, pas loin ? C'est le même ? C'est le même je crois, non ? C'est le même, ok. Bon, maintenant on est au courant. La différence, c'est que maintenant on est au courant. maintenant on sait que le bundle a encore, on sait qu'on peut virer le champ avec Gorithmic derrière, mais je ne suis pas sûr de vouloir le prendre, ne serait-ce que le prendre, je ne suis pas convaincu. Ça veut dire que Gorithmic est vachement bon contre Raging Volt, non, je pense qu'on est bien, on est content d'avoir dans le back. Et il avait Iron Leaf derrière, est-ce que c'est vraiment Serpent? Oh, je veux avoir. Parce que bon, mon flotteur met une pression vraiment importante, puis il n'a pas de boost en attaque, le Iron Leaf aussi, accessoirement. Après, s'il a un boost en vitesse, je pense que naturellement il doit dépasser mon flotteur, probablement, je pense. Vous aurez des équipes d'emprunt le 3 janvier, donc la veille du début des rankades en règlement F. Il a de faire vraiment le bouffe signature le plus claqué des 6, je ne me rappelle même plus ce que ça fait honnêtement. Enfin, l'adversaire vient de me rappeler le nom de l'attaque, mais je ne sais même pas ce que ça fait. Je ne me rappelle pas. Ça doit être une attaque, je ne sais pas, c'est quoi la propriété du move. C'est quoi ça? Je ne sais pas. Je ne suis même pas sûr que ça me fasse tilt en le lisant. Qu'est-ce que je prends en dernier ? Pas beaucoup à brille. Je ne joue pas là-dessus, je pense. Ce dégâts. 80 puissance, 120 sous le champ élect, mais ça reste monosimble. Ah, d'accord ! Ok. Ça passe à 120 plus le boost. D'accord. C'est un peu rising voltage, mais plus équilibre, entre guillemets. mais la puissance de base est plus élevée et boostée, c'est moins fort. Ok. Ah oui, d'accord. Rien à voir. Ça y'a bien avec le champ psychique qui me curagerait mon mangaur pon. Je n'y crois pas. Avec HH, je te l'ai dit. Là, il l'aura son cas. Ma réponse à ça, c'est switching go rythmique. La Terra, je ne suis pas convaincu de vouloir Terra maintenant. Tu te remarques, si je Terra, je dégomme le Indidi et on n'en parle plus. Il a encore HH, le bundle, donc jamais il n'a hydrocanon. Il doit avoir l'officialisation et soit vent glacé, soit abri. J'imagine qu'il n'a pas abri. S'il s'est hydrocanon, on fait la gueule, mais bon, il faut que je vous le dise. Ok, il va juste faire follow me du coup. Et on a déjà vu la sache, donc je pense que ça devrait aller ce tour-ci. J'ai envie de faire pareil sinon il se fait exploser son... Oh non, il va me sortir terawater là. Watt, il est plus lent mais ce n'est pas possible. Mais non, il n'a pas activé... Ah, attends, Watt, il est boost en speed mais il est plus lent que Ogre Pond. Ce n'est pas possible. What the fuck? Et c'est terrafeu. Bon. Alors, je n'ai pas pris Walking Wake. Let's go. Et ça fait bien HH, mais tu n'as pas le champ mon ref. Et si tu es plus lent, du coup, en vrai, c'est ok. Tu prends quand même une énorme barre là-dessus. Ouhuuu ! d'accord. Allez, c'est un crit. Bon, sans le crit, on le tue en deux, quand même. D'accord. Il retire sur l'indiddy. Je ne sais pas qu'il est terrablast à faire sur mon go-rythmique. J'ai envie de faire U-turn sur l'indiddy et specky shield avec mon augur pawn. Ça m'a l'air d'être le plus safe. Il ne retire pas l'indiddy. D'accord. Il fait juste follow me. Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne comprends pas. Ah, il ne faut pas me taper. J'envoie maintenant. Si il fait... Il va en faire trichrome là. C'est plus rapide. Tu connais quoi ? Cutgel à gauche. Mon go-rythmique, lui, il n'est pas plus rapide que le Iron Leaf. Et Cutgel à droite, alors, il peut juste faire genre psycho, par exemple, sur mon capone. Enfin, par exemple. Si il a psycho, il peut le faire. Est-ce que je dois envoyer Wim là-dessus ? Non, je vais peut-être... Enfin, je vais envoyer Wim là-dessus. Non, je n'aurais pas dû, en vrai. Je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû, je crois. Il y a trichrome, putain. Ah, vraiment, c'est vraiment un Enjoy close team shit handler. Ah la vache, lui, tu sais qu'il clique sur refuser. Ah, putain de merde. putain de merde. D'accord. Et on envoie algorithmique là-dessus. Oui, lui, il peut rentrer sur... Il peut rentrer sur la siglaille. en mettant... Bon, light screen, ça, c'est fait. C'est sûr que ça aurait été sympa de mettre un drop sur le Raging Bolt plus des dégâts avec pouvoir lunaire, mais bon. On va de l'adder ? Non, non, je suis en casual battles là parce que les rank-heads ne sont pas encore passées en règlement F. Ah, je meurs du prochain, je crois. C'est que là, je suis full baisé. Je suis full baisé. parce que j'ai mon great mix sur le terrain alors que l'indiddy est dans le back de l'adversaire. Après, ça lui fait retirer son Raging Bolt davantage. C'est un close Team Sheet Enjoyer. Ça aime bien faire... Ouais, mais j'ai pas l'impression qu'il fasse des calls de 2-1-1 pour autant. Ça, c'est pas un close de 2-1-1 que d'envoyer lindiddy, là. Il monte là sur ce slot dans tous les cas. C'est que je vais perdre un poké, là. J'ai raison, ce tour-ci. Bon, avoir raison, c'était un bien un très vieux vocabulaire. Je vais faire fake-4 en espérant qu'indiddy ne se pointe pas. Voilà, c'était une chance sur deux. Mais bon, malheureusement, ça va passer. Ah, putain, ça me pète les couilles. Ah, c'est chier, putain. Bah, du coup, c'était... Oh, c'est le pire joueur de la galaxie. Oh ! Oh ! Non, frérot, tu joues trop mal. Comment ça ? Mais il faut en profiter pour taper. C'est tout le principe du tour d'envoyer lindiddy, là. What the fuck ? Mais comment ça ? Non, je peux pas croire ce que je viens de voir, là. Non, tu es un pranker, là. Pas possible, c'est pas possible. Je jure, c'est pas possible. On va faire Zenith. Euh, bah non, parce que du coup, le Raging Vault, non, on n'a pas envie qu'il soit boosté. une blase sur indiddy. Et on envoie augure pawn au casse pip, heureusement. Mais bon, ça, on n'avait pas le choix. Heureusement que l'adversaire a fait n'importe quoi, parce que sinon, ça aurait été plus compliqué. On n'aurait jamais pu remplacer le champ dans ce cas-là. D'accord. Side Blade sur Wim, ça tue ? Bon, de toute façon, il l'a fait sur augure pawn. Il ne reste plus qu'un tour de trichrome. Et ça, ça change tout. Ça change tout, j'ai que... Mais non, mais j'ai personne qui peut... Non, je dois envoyer Riaboom. Non, peu importe. On va passer par bluff. Ok. Ça fait pas de mal, ça, d'accord. Il retire son... Une didi pour quelqu'un. Là, il a peur de prendre bluff. En fait, il n'est pas un range de l'éclat magique, le... le verre de fer. Et ça, ça me dérange beaucoup. Je peux faire Moonblast... Ah, en vrai, il meurt de Woodhammer, non ? Je peux faire vent arrière, non ? Vent arrière et bluff ici. Et là, avec les dégâts qu'il a pris, du coup, ça change tout. Le Follomy ne sert à rien. Ok. Et là, mon go-rythmique devient plus rapide que le verre de fer. Tu restes tranquille. la récup ne changera rien. Je pense vraiment que Woodhammer tue. Je suis un peu déçu, au contraire. Qu'est-ce qu'il peut rentrer ? Pyrax peut rentrer, mais dans tous les cas, s'il a Pyrax, je ne gagne pas la game. Donc, à partir de là, c'est vite vu. Ouais, pouvoir lunaire plus Woodhammer. S'il a Pyrax, je ne peux pas gagner. Et s'il a... S'il a Pyrax, je ne peux pas gagner. S'il n'a pas Pyrax, je ne vois pas comment il peut s'en sortir. Parce que, même s'il retire Indidi et qu'il se protège, ça veut dire qu'il rentre sur Moonblast. Si c'est Raging Bolt, du coup, il me... Bon, là, tu n'essayes pas. Peu importe ce qu'il a derrière, ça ne peut pas être le play. À moins qu'il pense tenir Woodhammer, mais je serais déçu de ne pas faire le KO. Après, je n'ai pas très bien en tête les stats de verre de fer, je ne vais pas vous mentir, mais il me semble qu'il a un bulk bien 100+. Attends, je vais vérifier ça, quand même. Iron Leaves. 90, 90, c'est un bon bulk, mais tenir le Martebois avec le peu de HP qui lui restait, quand même, il ne faut pas exagérer. il ne faut pas déconner. Il reste bundle. OK, let's go. OK, ça me met très très bien. Il a déjà Terra, donc Flutter peut terminer. Il me reste deux tours de Tailwind, ça ne sera peut-être pas suffisant. On va voir qu'il y a une sache. On va faire Moonblast. ici et Brassy Glide là-dessus. Le Chiribus, ça buff les attaques plantes ? Oui, il n'y a que le champ Brumeux qui ne buff pas les attaques du type concerné. Il y a une Life Forbes. ça n'aide pas de dire comme ça. C'est 30%, d'accord, mais... Oui, c'est le même calcul, mais... Ça n'aide pas de dire ça. On va forcer son Protect. Le type de Raging Bolt, il est Dragon électrique. C'est une connerie ce que je fais. Il reste deux tours de Shimmer Blue, donc il prend la pression le bundle. Mais je préfère forcer dans un bruit en vrai. Il ne se protège pas. D'accord, il ne fait pas Thunderclap. Bon, OK. Vu qu'il ne se protège pas, du coup, ça devrait aller. Ah, si, je suis con. Pardon, moi aussi, j'ai fait une priorité, excusez-moi. Il a bien fait Thunderclap. OK, donc il a misé sur ce tour. C'est bon, le prank est terminé. C'est bon. Non, tu ne nous auras pas deux fois avec ta merde. C'est bon. Il a un boost en speed, mais... Attends, mais du coup, c'est quoi ce délire ? Parce que Booster Energy, il était boosté en speed, mais... Mais il est quand même plus lent que mon Auger Pwn. donc ça veut dire qu'il a très peu d'attaques. Donc il a juste beaucoup, beaucoup de bulk. Très peu d'attaques. Un peu de vitesse. Ouah, c'est trop... Sa spread, elle est chimique. J'espère pour lui que ce n'est pas volontaire d'avoir joué ça parce que là, franchement... Bon, ce n'était pas très intéressant. La game ? Oui. J'ai appris à un mec qui jouait Trick Room parce que je pouvais lui tourner autour avec Flutter, Incy, Auger Pond et Relaboom, du coup. Regarde, il y a un grand match qui se profile, là. On a perdu au cap, au cap, du Béo. Ah, t'es contre Pep ? Ah, t'es contre le coach ? Le coach ? Bah, putain, il est allé chercher au Vigonde, il est allé chercher chez les U15, là, parce que putain... Pep, avec Nice. Pep qui fait venir Messi. Ah, la Masia. La Masia, et Dracofeu ! On a fond de plein de trucs ! C'est-à-dire, le mec qu'on pense, il a Tortera et Dracofeu, donc... Euh... Attends, mais Serpenteau, il est gothesque, là ? Mais Serpenteau, en fait, quand tu regardes, il est gothesque contre toutes les équipes, en fait, avec son... Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Sur le papier, c'est le nouveau bundle, il n'y a rien qui switch dessus. Ah non, pour moi, niveau dégâts, c'est plus intéressant que le bundle... Il n'y a pas de défaut, il n'y a aucun défaut dans ses dégâts. Freezerai, c'est faible, Hydrocanon, ça rate de ouf. Il n'a aucun... Non, homme, je parlais de Ogarpon, de Sapanto, de coverage de Zinzin, peut difficilement se faire nerf, genre, rien ne marche pas. Bon courage pour mettre un snarl sur lui. Les MSTO, ça ne marche pas. Il a un bon typing défensif, il a de rien au dragon. Oui, c'est un très bon typing défensif de base. Il faut en parler de ça. Bon, en vrai, il faut mesurer dans le sens où il y a beaucoup de team break-gong qui sont arrivés aussi, donc à modérer. Disons qu'il serait arrivé dans une méta comme, je pense, dans d'autres métas avec des restreints, notamment, je pense. Je pense, c'est peut-être là qu'il aura le plus de trucs à faire, je pense. J'ai en besoin de poser Tailwind contre lui, je ne suis pas sûr. Oui, en gros, je vais poser le soleil, je vais finir vite avec ce que j'ai derrière. Vas-y, tu dois terres à mon oeuf, voilà. Amo Venus n'a pas une carrière d'ailleurs avec tous les dragons qu'il prenne. sa vitesse, il est un peu plus lent que certains trucs importants quand même. Ceux qui sont moins lents, ceux qui ne sont pas aussi rapides, Gouging Fire, il n'a pas la faiblesse faite. Il a la faiblesse seule à la rigueur, il a Tilleriforce, mais bon, il a un bombeul qui ne tape pas une attaque. Si, tu as une bonne attaque spéciale quand même. Flutter est tellement fort, en fait, vous rendez par contre, Flutter de premier fake-out, c'est une folie. Oui, une attaque spéciale pareille, une vitesse pareille, avec le type défensif déjà qui est typé plus le type offensif que c'est sans prendre fake-out, plus il a une Terra évidente qui fait tellement bien son travail. Est-ce que c'est une dinguerie si je dis que, historiquement, les Pokémon fées qui ont été jouées parce qu'ils sont deux types fées, avant Fluttermane, ils sont juste très bulky. Genre, Sylveon jouait très très bulky parce qu'il tapait comme un sourd. Xerneas, il peut se passer, il devient un tuable et il devient très très puissant parce que sinon, c'est très compliqué, je trouve, pour un type fait de s'exprimer dans le plan de format et Flutter, il vient là, ah bah, je m'en fous, donc je tape tout de suite. l'utilitaire fait la différence. Non mais oui, c'est un kit de Zanzan, il n'y a pas de débat possible. C'est le typing de Flutter qui fait qu'il est broken, je pense plus que les stats. Je pense, tu inverses les typings de Amo Venus et de Flutter. Je pense, tu inverses les coupes d'usage aussi. Voilà, je suis tellement surpris de voir le casu en face Terras en Terrabagos. C'est folle. Attends, il a payé le DLC comme toi, il mérite. C'est vrai, pour l'entabiliser. Oh non, mon soleil ! Ah, il est parti le soleil. Ah bah prends midlife quand même. Et prends ton drop ! Oh c'est Perrapagos déjà ! Ah bah allez, prenez quand même midlife, allez c'est bien. Bon, il aurait pris son caronne un coup le kingdom beat avec le salé. On ne sait pas lequel serait le mieux en multi ? Ah bah, il a été violé. En fait, la question ne se pose juste pas. Tu ne pourras pas jouer en multi sur autre chose ou alors vous allez jouer à deux l'un contre l'autre et c'est tout. On va faire un gros team et une place là-dessus. Comme ça, Kuba, on s'en tape. S'il fait Kuba sur Serpente O, c'est pas grave. Ah, c'est Kuba, Serpente O et Protect Rapagos, ça qui m'embête. Et Namoros, Totemic ne prend pas sport. Ouais, mais ce n'est pas du tout le même poké. Il faut juste le voir comme un poké qui n'a rien à voir. Au niveau des stats, la vitesse n'a rien à voir donc ce n'est juste pas du tout le même poké. Seulement, il tenait mieux les coups des Pokémon Terra mais malheureusement, ça ne marche pas comme ça pour lui. Oh, truc, c'est problématique. Après, il n'est pas à jeter, mais on vous dit de ne pas tout le temps penser comme ça directement quand un Pokémon lent. Ah oui, mais il est fort sous le Trick Room. Lui, pour le coup, c'est vraiment son cas. Il est fort sous le Trick Room. C'est sa niche. Quand tu compares un poké, genre Ursa King, bon, voilà. Ouais, mais tu vois, Ursa King, lequel tu penses auquel ? Moi, je pense au physique. Celui qui a été le plus fort des deux. Je pense à celui qui a été le meilleur des deux. Il doit mettre un tour à ce setup. un peu plus chiant, tu vois, je dirais. Ouais, mais il synergise facilement avec d'autres choses, ce qui n'est pas vrai pour Amo Venus. Il est bien avé, Ah, c'est vrai, en fait. Je pense que Amo Venus préférait avoir un truc genre Flash Fire que d'avoir, je parle de celui qui est le Trick Room, que d'avoir Overcoat, je pense, un truc comme ça. Ou alors, si Overcoat, donner un boost en CPA et pas en attaque, ah mais non, je confonds, c'est pas sa petite peur, ma bad, je confonds, je confonds, je confonds. Quoi ? Tu pensais à quoi, là ? À Amo Venus. Mais j'ai confondu, il a Overcoat, pas sa petite peur. Ah bah non, oui, non, rien à voir. Non, non, mais je pense qu'il préférait par exemple ne pas se faire pulvériser par Hitran, en fait. Certes, il le pulvérise, mais il se fait pulvériser avant, en fait. Pas mal. Pas mal. Belle équipe. Ok. On va pas voir un in-6. Bah tiens, c'est pas un matchup pour un in-6 ça ? On a rien de vrai. Comment c'est possible ça ? Oui. Mais l'équipe, elle est déjà, elle a pop, le 6 a pop dans le tournoi. Ah, ok, 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 je suis dit de go-rythmée, qu'est-ce que ça me dérange tant que ça ? Bah peut-être en vrai. En fait, t'as pas envie de le prendre ? Non, t'as pas envie de le prendre. J'ai menti tout à l'heure, quand je disais celui qui prend ses supports, c'est une salope, là, il va falloir le prendre. Tu parles de qui, de l'in-6 là ? Non, je parle de Wimsy Code. Ah non, bah là, Wimsy Code, je me pose pas la question. Je sais pas si tu prends Wimsy... Je fais ça, ça peut jamais être mauvais. Je pense, le fait que tu prends Relaboom et In-6, c'est ce qu'il y a de mieux pour envoyer... C'est le seul truc qui se fait pas dégommer en un coup. C'est ça ? Relaboom ? Relaboom. Sauf par... Oh ! Sauf par, regarde, du coup, tu peux envoyer In-6 du coup. Tu peux envoyer In-6 du coup. Moi, je pense que t'en vas... Mais je pense que Grassi Glide, putain, c'est vachement bien aussi un match-up. C'est bien contre deux pokés. Putain, je sais pas, vas-y. Ça fait quelques heures que je joue l'équipe, j'ai pas d'expérience numéro. En fait, c'est un peu pas parce que Wimsy Code, pas ouf. Enfin, je peux te citer aussi beaucoup de pokés ou c'est pas ouf, tu vois. Oui, certes, c'est une manière de voir les choses. Ah ! Tu vas faire HH Terragras versus Glide. Light Scream, c'est de... Il l'a aussi ou pas ? Tu l'as pris dans l'équipe ? J'en sais rien, non, je vois personne jouer. J'ai vu personne. Ok, ok, ok. Du coup, est-ce qu'on considère qu'il l'a ou pas ? Là, tu es un peu obligé d'envoyer ton propre... Ouais, c'est l'avantage de l'avoir. Ah non, Incy aurait été incroyable, du coup. Ah, moi, j'aurais pas pris Flutter, moi. Je pense qu'au début de partie, il était vachement bien. Déjà, il se remake pas, c'est l'avantage. Il a fait 4, c'est nul, il fait 4. oui, très, 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 c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Comment le coup pas, pour ceux qui se demandent. Là, c'est que, pourquoi, c'est nul ? Il peut gagner en dégâts sur le slot d'à côté, même un Groudamore sur Rilaboom, c'était un meilleur play. Parce que, empêcher un Wimsicott de faire fake out quand t'as toi-même Wimsicott, à moins que t'aies peur de taunt et tout, mais... Si t'as peur de Wimsicott quand tu joues Wimsicott, c'est que ton Wimsicott à toi est bizarre, en fait. Il n'a pas fait taunt. Lui, il n'est plus là, donc, c'est mieux pour aller d'autres derrière. C'est quoi, c'est ici, là ? Ok, au garçon ici. Ah bah là, il y a un... Il y a un WalkingWakeAngle Hum... Hum... Un petit coquin, ouais. Ah, en vrai, c'est ok comme situation. Ouais, je pense que c'est ok, c'est ok. Tu meurs de Grassy Glide, quand même. Je pense que c'était l'une deux tours plus tard que lui, je suis content. En vrai, tu préfères pas tuer avec U-Turn, en vrai ? Ah, je sais pas. Ouais, mais non, je suis con, il y a... si tu avances, c'est pas ouf. Il y a au garçon, ouais. Moi, j'ai... Moi, j'ai peur du monde où il est juste... C'est tellement exagéré ce H1H. Après, il veut couvrir terre à feu, peut-être ? Je sais pas. Mais pour le coup, t'as pas peur qu'il fasse juste... Qu'il ignore juste totalement Wimsy Code jusqu'à la fin de la game et que tu joues en 1v2 à partir de maintenant ? C'est tout à fait possible. Ouais, je suis même pas sûr que Terra s'est me sauvé, là. Non. Avec HH et soleil, là ? Non, 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 je pense que le HH est ok. T'as piqué le cul, ouais. Donnez ton Tailwind, là. Mais je pense que Tailwind, c'est pas important. Je pense que ce qui va être important dans la game, c'est de tenir les coups, je pense, et de les rendre après. Elle l'envoie pas, hein ? À moins qu'il y ait Fectiers dans l'équipe de base, il a peur, du coup il se dit qu'il doit jouer à la taille. Je crois pas qu'il y ait Fectiers. Je crois qu'ils ont encore. Je suis pas sûr. Je peux taper WalkingWake. Ou alors je peux mettre Light Screen. Light Screen, c'est ok tant que je... Light Screen, t'es à haut et tu tues au garçon ? Ah mais non, t'es à haut. En vrai, à sa place, je fais Grassy Glide et... Ah oui, t'es à haut, moi ça me fait peur. C'est un peu le problème d'avoir Wimsy Code. T'es pas content d'être le joueur qui a Wimsy Code dans cette situation, je pense. Ok, bon déjà, il t'es à haut. Ok. Bien ça. C'est boostant speed. Mais comme je ne vois pas Wimsy Survivor à ce tour. Fais gaffe, il a boostant speed, lui, sur son... Ouais, mais il n'a plus de vent arrière après. Ouais, qu'est ça ? Ok. Mais du coup, ça veut dire qu'on ne prend que Gel. S'il n'est pas con, il laisse Wimsy Code en vie, on s'en fout. Est-ce que Moonblast va foudroyer les serpentes ? Et Raphé ? Bah du coup, ouais. Attends, c'est le dernier tour de Showerbue là. Attends, il faut vérifier les tours parce que là, ça change beaucoup. Ah, tu vas à haut speed. Ok, moi, il me reste deux tours de Tailwind, lui, il n'en a plus. Dernier tour de Showerbue. Donc, Gorithmic, il ne peut pas rentrer du coup. Sinon, il n'y aura jamais le champ. Je pense que c'est tous les jours de la semaine, Moonblast ici. et Hydro Steam. Je pense que le problème de Terra, ton type O, je pense que tu perds contre le spam de Grassi Glide en fin de game, je pense. Ouais, mais même, de toute manière, il est obligé de se laisser subir ce tour-ci pour pouvoir faire Grassi Glide plus tard, de toute manière. mais bon, je fais Terra fait parce que je suis insecure. Je t'avoue qu'il y a un truc que je ne sais pas, je n'ai aucune idée de combien les Pokémon vont se faire dans le tour. Je n'ai aucune idée de comment ça. Je pense qu'on tue le Hoggerpone, je pense que ça le fait. ça repousse ça. Ah, mais on se prend Fake Out maintenant ! Mais il y en a encore en total win, au pire, on peut doubler sur le Walking Way. De toute façon, j'ai tous les jours le KO et je n'avais pas besoin de Terra, mais bon. Je crois que tu one-shot. Ah, un pixel, le chien ! Putain ! Qui t'a Terra autant faire Dazling Lim, non ? J'aurais pas tué, Dazling Lim, non, c'est moins puissant qu'un Moonblast sans Terra. Ah non, parce que d'ailleurs, pour le coup, tu te prends Steam et tu te prends Steam machin sur ton frottère et tu meurs de l'Azling Lim. Non, c'était pas une option de faire Dazling Lim. Ah, il a tenu un pixel, le chien ! Je peux pas avoir plus d'attaques spéciales que ça. Je peux pas avoir plus. Peut-être qu'il a cale quand vrai. Pour le coup, si je jouais au Garpe-en-Feu, je pense que si je jouais au Garpe-en-Feu, je ferais un bon calme pour ça. Ouais. Ah, rip. Rip, rip, rip. Du coup, L'Eiscreen m'a pas vraiment servi. Il m'a pas vraiment servi. T'as pas pris beaucoup de Switch à Grassy Glide, en fait, en dehors de William Seacott. Là où lui pouvait un peu être peinard avec ça, toi, t'as... J'avais pas mon Hagerpone, moi. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais j'aurais pris quoi ? J'aurais enlevé quoi ? Le lead flutter me paraissait pas mal. En fait, je trouve que Riyabu ne fait pas du tout envie en lead et puis tout ça pour qu'il fasse un tour de merde au tour 1, je pense que c'est un peu révélateur qu'il a juste pris un truc au pif ou en étant très bien renseigné. Quoiqu'il a fait fake cut sur mon lead, donc j'ai du mal à croire qu'il ait ce qu'il ait mec, mais... Après, il aurait pu... Ouais, pour moi, son lead était bien. Son tour 1 est nul, son tour est nul, mais son lead est bien. Il y en a des pokémons, là. Il ne faut jamais se tromper en ayant flutter en lead contre un truc comme ça. Ou Augurpawn, tu me diras Augurpawn ? Ah, quoi que non, non, mieux vaut avoir flutter, je pense. Allez, vas-y, est-ce qu'il va vouloir placer une Tricron avec son Indie 10 ? Ça me casse les couilles. J'ai pas envie de me poser la question, en fait. Pourquoi il a ce Didi-Di-là, wesh ? Il a pas réussi à trouver l'autre. Il sait pas qu'il peut avoir Tricron sur l'autre. T'inquiète, il est bien au courant. Ouais, c'est pas facile à obtenir, pour le coup. En termes d'accessibilité. Pour moi, c'est facile. Oui, non, aucun problème. Genre, t'es là, imagine, tu te dis, je vais faire un tournoi, là, demain, les gars, quelqu'un dépanne un... Ouais, aucun problème. Un messire Femmé de TR. Vas-y, j'ai pas pris, pardon, mais dans mon bac, j'ai rien pour toucher le mythe de fer. Ah, c'est mon émésis, ce mythe de fer. J'adore ce poké. J'adore ce poké. C'est juste dommage qu'il n'y a pas de la gueule. Mythe de fer peut bien aller se faire foutre. Oh putain, c'est ça moins... Donnez-lui cela du bon, putain. Tu es séduisant. Oh, c'est si joli, mon dit. Enfin, c'est pas la formulation du siècle non plus, mais... Tu es séduisant des the new sexy raffiné. Oui, c'est vrai que tu aurais pu me dire que je suis sexy raffiné, mais bon, après, je le prends bien quand même. Ouais, petit light screen, il va casser la gueule de mon... Quand il va faire terra, sol, pour faire coup de jus à côté, ça va me faire tout bizarre. Vas-y, on va terra, vas-y, c'est... Voilà, tapez, 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 tapez. Oui, oui. Dans une team, tu as abandonné l'idée ? Non, mais... Je pense qu'il faut l'avoir en point de départ dans la team. Tu l'as déjà fait sur Zdance avec... En fait, je trouve que si tu avais eu Follow Me sur mon garpon, je trouve que tu pourrais avoir souvent un lit de flutter au garpon très très sympa quand tu ne sais pas trop quoi faire. C'est une bonne manière, je trouve, de se foutre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ok. Moi, j'ai mis en lumière, donc pour l'instant, c'est fine. Alors que s'il avait fait Terra, Stellar, Terra, Explosion sur mon flutter, il m'aurait détruit. Est-ce qu'on prend Soge Bomb ? Non, ça va. Tranquille, il a plus 2, tu fais que ça ? Pas mon Venus. En vrai, il t'a fait les mêmes dégâts qu'un flutter, non ? Il est Spex, non ? Attends. C'est quoi, lui ? Attends, à plus 2 ? Il est à plus 2, mais j'ai mis en lumière. Et comment il est monté à plus 2 et il a attaqué dans l'eau ? Il s'est air impulse. Plutôt que le fait action dit. Par contre, l'angle de la caméra, excusez-moi, la mouette, elle est cachée, on ne la voit même pas. Ils n'ont pas prévu pour qu'on joue le poké. Sans déconner. Non mais... Non, c'est n'importe quoi, putain. Je vais que t'aider la gérée. Non mais... Heureusement que je suis concentré. Il ne m'arrête pas sur les futilités. Oh non, pas lui. Qu'est-ce que je serais un bordel de... C'est vrai qu'il est terrifiant, t'as plus que des faiblesses poisons. Ouais. Il est terrifiant. En fait, il n'a pas télévision donc je pense que c'est... Je pense que c'est OK. Non mais c'est bon, il prend assez de pression là. Il y a une suite de code de quoi qui va être en production ? Quoi ? Comment ça ? Après, en vrai, je n'ai pas vu. Je vais mentir. Je pense que ce n'est pas grave de ne pas voir en vie. Il fallait bien laver par contre. Où est-ce ? Ouah, il a brun ça lui ! Je le découvre ! Ok. Attends, par contre, no fake. T'as daté oui d'accord après ? Il me reste deux tours. Ah bah... Ok, deux tours, ça va ça. Oh la vache. Tranquille, tranquille. Terrasse terre sur Serpento, c'est éteint. Ouais. En fait, tous les terratives que tu utilises, ils sont déjà, ils sont à la fois offensifs et défensifs. Terre à feu, c'est le cas. Terre à eau, c'est le cas. Et sinon, tu peux jouer terre à poison, terre à fée de manière purement défensive. Ok, normalement, ça devrait le faire. putain. Oui, oui, deux tours, deux tours. En plus, il connaît pas Abri, lui, je pense. Je pense pas. Mais il connaît, il connaît Air Impulse sur son allié, quand même. C'est énorme. Attends. Ne crie pas Victor, trop vite. Attends, il y a le soleil ou pas ? On voit pas. Non, il n'y a pas de soleil. Ok, même un cri de tuer Pokerpod, donc voilà, on peut lui mettre des grands Grassy Glide dans sa merde. Mais tu sais que, no fake, là, tu mangeais Sludge Wave, Protect d'ailleurs, face à Rilaboom, je pense que tu perds. Sludge Wave. Je pense que tu perds. Mais non, regarde ce qu'on a pris sur Hit Wave, Sludge Wave m'aurait pas tué. Donc on était bon. Fallait qu'il fasse Protect. Et encore, parce qu'on s'est spam Grassy Glide sur l'autre, non, en vrai, je pense que ça a gagné. Pourquoi il fait que, ah, du coup, il aurait pas joué cette merde dans l'ensemble, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Ah, il connaît Protect. Ouais, mais quand c'est trop tard, quoi. Attends, du coup, il a Meteor Beam Hit Wave, Solar, non, Meteor Beam, Meteor Beam, Protect, Hit Wave. Ah non, c'est vrai qu'il a pas Sludge Bomb, lui, putain, mais j'ai oublié. Non, il a pas Sludge Bomb, c'est pour ça. C'est vrai, c'est vrai. Ils se sont dit, on va pas donner Sludge Bomb à ce truc, par contre, on va donner Moonblast et Dazingly Mufflutter, t'inquiète. Vraiment, zéro souci. Il est beaucoup moins dangereux. C'est beaucoup, c'est trop les chiens. Et ils ont pas donné de bon move-o à Bundle, c'est ça. Il faut le couper RP, c'est normal. Après, il faut le justifier un peu. Il va justifier que ton truc de Noël est... Feufe Rêve, il a pouvoir lunaire et éclat magique ? Ah, non. Avec la magie que j'ai aucun d'autre pouvoir lunaire, je suis pas convaincu qu'il l'est. Vas-y, c'est un token que tu captures que la nuit dans son jeu d'origine. Attends, c'est pas un truc avec la pierre lune ? Non, pierre nuit, pierre nuit, je confonds. Ouais, il a un Mio... Mio... Mio stick. Mio stick. Mio stick. J'ai une question. Le class, ça faisait quoi en VGC 13, 14 ou 15 ? Je sais plus en quoi je l'ai vu. Je sais même pas ! Parce que... Il y en a un qui a fait 8ème des Worlds 2014, je sais même pas ce qu'il a fait. Parce que justement, c'est ça, on a vu un avec des potes, on regardait du coup les résultats des Worlds, enfin les résultats des tournois dans ce format et on voyait la presse et on disait mais... Je sais pas non plus, c'est un mystère, je sais pas non plus. Il faisait quoi ? Il fait rien contre Gus, il propose rien contre Kangoo Rex, il propose rien contre Miss Dibull. Je vois, je ne vois pas. Il était bon contre Rain à la rigueur. Il était bon contre Ludicor, l'Etherpo quoi, voilà, super. Le palmarès de... Le palmarès. Il est fou furieux. Le poké sans faiblesse ? Comment ça le poké sans faiblesse ? Qu'est-ce que tu barras à Gwyn ? Ah, au massacre ! Ah oui. Bon, ça sert à rien de... Pas avoir de faiblesse, faut pas croire... Faut arrêter de croire que c'est un truc de off. C'est pas insane. Bon, à la rigueur, Latias, Terralek, en vrai, je respecte. De ouf. Parce qu'il a des stats défensives qui sont très bonnes, donc lui, il en fait vraiment quelque chose. De pas avoir de faiblesse. Ok, booster énergie. Ouais, il pose les murs et il se place. Je crois qu'il y a un mode où il fait T-Wave et il me casse la gueule. Ok, on va faire voir rien maintenant. Est-ce qu'avec la magie, on est serein pour le tuer plus tard ? Non, mais est-ce que j'invite Terra pour autant non plus ? Vas-y, on va faire ça. Terra direct, d'accord. Pas feu. Il y a du coup un bateau détruit, effectivement. Mais je perds flotte mèche trop vite. Ça me dérange. Ah oui, bon, d'accord. Il n'y en a effectivement rien à foutre, là. D'accord. Mais en arrière, ce n'est pas perdu pour autant. Raging Fury, c'est colère en feu. D'accord, donc il ne sait pas sûr qui ça part, mais il est content. D'accord. Je découvre l'animation. Merci à lui pour ça. Sans lui, je n'aurais jamais su à quoi ça ressemble. Ok. Il a déjà Terra. Merci pour ça. Ok. Je n'ai rien à cirer. Attends, je n'ai pas fait gaffe à ce qu'il avait derrière. Il a de la redirection ? D'accord. Ok, il ne se protège pas. Bon, merci. Il n'essaie rien. Fais une cage éclair. Essaye de me parox. Essaye de sauver ta game. Protect. Même pas. Bon. Vas-y, Hydro Steam, à chaque fois que je vois ça, j'ai trop l'impression que ça va me burn après le mouvement. Oui, putain, à chaque fois, je me demande. alors qu'il n'y a pas d'histoire comme ça. Ah, mais non, c'est vrai, il venait de faire son espèce de colère, donc il ne peut pas se protéger. Pardon, excusez-moi. Je suis tellement embarqué dans cette game de haute voltige. Light Screen, Terra Water, donc il peut faire Freeze, Dryon 100, Tape complet, Draco Meteor, ça explose, je pense, Arcalidon. Bon, vous avez prévu quoi pour votre 31, les petits viewers, là ? C'est quoi ton programme, Hippolyte, demain soir ? On fait le nouvel en Powerback 2. Ah oui ? Ah oui. Vous faites ça où ? Chez Wamp. Vous allez retourner à... Non, vas-y, je ne vais pas dire, tu ne veux pas que je... Je vais dire un truc que tu n'aimes pas que je dise. Oh, on va rater ! Ouais, let's go ! J'adore rater mes moves, c'est trop marrant de rater les moves. Attends, comment il ne fait que ça ? Je sais bien qu'il light screen, mais quand même. Attends, mais attends, mais... Comment il fait un peu sur Flash Canode et comment il fait autant sur Laser Glass, c'est bizarre. Moi, je suis choqué qu'il était avec Sbip du coup. Deux jours de ski avec la Belle Famille, incroyable, putain. Ah, le ski, c'est mon moment. Après, moi, j'ai fait une fois dans ma vie, ce n'est pas mon délire. Je suis un mec de la mer, pas de la montagne. Toi, tu es plus... moi, je suis maritime, moi. Tu kiffes la vibe, man. Tu prends la vibe comme elle vient. Je comprends. Vas-y, on ne va pas le rater la deuxième fois, t'inquiète, ça va bien se passer. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Si tu veux. En vrai, c'est une bonne manière de tempo. Miss, protect, Miss, franch, je pense que ça s'appelle. Il a bien mix-up, ses options. Je pense, ça va durer, c'est bien. Ah, la Swords Dance ! Je pense que Swords Dance fait que tu l'atomises, à moins qu'il te frise... Bah non, il ne peut pas en plus. Oh ! Bah du coup, maintenant il peut. Pas mal, pas mal, pas mal. Ok. Bon. Attends, mais... Timmy Rupshel est juste... Non, c'est pas Timmy Rupshel. Non, je pense pas quand même. On va pas abuser. Après, vas-y, il n'a pas de boost, on est sous Light 3, on n'a rien d'assiré du... Arcaludon, non ? Je pense que tu claques juste un gros Grassy Glide. Je pense que tu peux l'ignorer, non ? Je pense qu'il ne crie pas avec Draco Meteor, t'es fine. Ouais, mais attends, je vais faire quoi ? Tu peux faire Draco Meteor ? Pour moi, tu doubles sur Laprasse. Imagine Laprasse, il te sort Requiem. Bon, après, je pense qu'il aurait déjà sorti ce... Il y a une insulte. Mais en vrai, j'ai que l'ensemame. Je ne vais pas faire autre chose. Je ne sais pas. En vrai, tu peux aussi vouloir faire Hydro Steam sur... Ouais, je peux avancer. Il n'est pas AV, je pense que tu lui mets des bonnes barres quand même. Putain, il fait des abris ping-pong où on aurait pu doubler sur le plan. Oh, la nouvelle source d'NC était incroyable, mais bon. C'est vrai. Oh, quand même, je pensais faire plus. Ok. La belle habite, ta. Non, les dégâts sont incompréhensibles. Steam Eruption, ouais, c'est pas Steam Eruption, c'est Steam quoi, là, qui jouent les... Ah mais non, il y a la pluie, putain, je suis con, j'ai oublié. OMG. Pardon, j'ai oublié qu'il y avait la pluie. Attends, je vais perdre compte... Oh non, je vais perdre compte ça, non, 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 va te faire foutre, putain, non, non, je suis à plus 2, non, autant que je ff, il a un boost, si j'ocrit en vrai, si j'ocrit. Bon, vas-y, moi je te laisse, moi j'ai ma game. Aïe, 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 vas-y, bah, je vais m'arrêter là, je pense pour ce soir. Bon, alors du coup, je vous revois demain, pour un live, très spécial. Putain, vas-y, j'ai perdu compte ça. j'ai envie de pleurer. Pour un live très spécial, dernier live de l'année, on fait un truc un peu différent. Live sur Duolingo, on va voir où j'en suis, en japonais, je vais reprendre, j'ai reset mon compte, j'ai reset ma progression, enfin non, j'ai pas réussi à reset, mais on peut partir du début, donc ça revient au même, au pire, c'est pas grave. Et on va voir, on va voir où j'en suis. Je sais pas à quelle heure je vais commencer le stream, parce que j'ai deux trucs à tourner, les vidéos du 31 et du premier à tourner. Du coup, je sais pas à quelle heure je commence, il y a moyen que je t'arrête pas hyper tard, mais voilà, il y a moyen qu'on se fasse un, enfin, on va se faire un petit stream sympa, là-dessus. Et, et ben voilà, du coup, je vous envoie sur la vidéo du jour, j'ai joué Pomme d'Orochi, bon, je me suis pas infligé de le jouer tout un stream non plus, faut pas déconner, mais, voilà, comme j'ai vu pas mal de commentaires qui disaient, non, tu devrais le jouer, c'est un nouveau aussi, joue-le. Mais curieusement, j'ai vu personne pour me dire de jouer verre de fer, le hasard certainement. Mais bon, du coup, allez checker ça, et du coup, je vous revois, bah demain, demain, le premier, je sais pas si je streamerai, je pense que oui, probablement, quoi que en vrai, pour ne pas faire des manquettes, on va peut-être un jour de pause, à ce moment-là. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne soirée, et je vous dis rendez-vous demain, pour le dernier live de l'année, bidou !